Il tuera son père, il épousera sa mère. Pour déjouer cet oracle d'Apollon, Jocaste, reine de Thèbes, abandonne son fils les pieds troués et liés sur la montagne. Un berger de Corinthe trouve le nourrisson et le porte à Polybe. Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe, se lamentaient d'une couche stérile. L'enfant respectait des ours et des loupes, Édipe, ou pieds percés, leur tombe du ciel. Il l'adopte. Jeune homme, Édipe interroge l'oracle de Delphes. Le Dieu parle. Tu assassineras ton père et tu épouseras ta mère. Donc il faut fuir Polybe et Mérope. La crainte du parricide et de l'inceste le jettent vers son destin. Un soir de voyage, au carrefour où les chemins de Delphes et de Dolly se croisent, il rencontre une escorte. Un cheval le bouscule, une dispute éclate, un domestique le menace, il riposte par un coup de bâton, le cou se trompe d'adresse et assomme le maître. Ce vieillard mort est l'Adius, roi de Thèbes. Et voici le parricide. L'escorte, craignant une embuscade, a pris le large. Édipe ne se doute de rien, il passe. Au reste, il est jeune, enthousiaste. Il a vite oublié cet accident. Pendant une séalte, on lui raconte le fléau du sphinx. Le sphinx, la jeune fille ailée, la chienne qui chante, décime la jeunesse de Thèbes. Ce monstre pose une devinette et tue ceux qui ne la devinent pas. La reine jocaste, veuve de l'Adius, offre sa main et sa couronne au vainqueur du sphinx. Comme s'élancera le jeune Siegfried, Édipe se hâte. La curiosité, l'ambition le dévorent, la rencontre a lieu. De quelle nature cette rencontre ? Mystère. Toujours est-il que le jeune Édipe entre à Thèbes en vainqueur et qu'il épouse la reine. Et voilà l'inceste. Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Des années s'écoulent, prospèrent. Deux filles, deux fils compliquent les noces monstrueuses. Le peuple aime son roi. Mais la peste éclate. Les dieux accusent un criminel anonyme d'infecter le pays et ils exigent qu'on le chasse. De recherche en recherche et comme enivré de malheur, Édipe arrive au pied du mur. Le piège se ferme. Lumière est faite. Avec son écharpe rouge, Jocaste se pend. Avec la broche d'or de la femme pendue, Édipe se crève les yeux. Voici, remontée à bloc, de telle sorte que le ressort se déroule avec lenteur tout le long d'une vie humaine, une des plus parfaites machines construites par les dieux infernaux pour l'anéantissement mathématique d'un mortel. Un chemin de ronde sur les remparts de Thèbes, hautes murailles, nuit d'orage, éclairs de chaleur. Ils s'amusent. Ils essaient. Enfin quoi, ils dansent toute la nuit ? Ils peuvent pas dormir, alors ils dansent. C'est égal, ils se saoulent et ils font l'amour et ils passent la nuit dans les boîtes pendant que je me promène de long large avec toi. Eh ben moi j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Voilà, c'est simple, c'est clair, j'en peux plus. Déserte. Non, non, ma décision est prise. Je vais m'inscrire pour aller au Sphinx. Et pour quoi faire ? Comment pour quoi faire ? Mais pour faire quelque chose. Pour en finir avec cet énervement, avec cet épouvantable inaction. Et la frousse ? Quelle frousse ? La frousse quoi, la frousse ? J'en ai vu de plus malin que toi et de plus solide qu'il avait la frousse. A moins que monsieur veuille abattre le Sphinx et gagner le gros lot. Et pourquoi pas après tout ? Le seul rescapé du Sphinx est devenu idiot, soit. Mais si ce qu'il radote était vrai ? Suppose qu'il s'agisse d'une devinette. Suppose que je l'advine. Mais ma pauvre petite vache. Est-ce que tu te rends bien compte que des centaines et des centaines de types qui ont été au stade et à l'école et tout, y ont laissé leur peau ? Et tu voudrais, toi ? Toi, pauvre petit soldat de deuxième classe. J'irai, j'irai parce que je ne veux plus compter les pierres de ce mur et entendre cette musique et voir ta vilaine gueule. Bravo, bravo héros, bravo. Je m'attendais à cette crise d'honneur. Je la trouve plus sympathique. Allons, allons, allons. Ne pleurons plus. Quel m**** m'ont-nous ? Là, 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 là. Je te déteste. Et qu'est-ce que t'as ? Tu n'as rien entendu ? Non. Où ? Ah, il me semblait... J'avais cru. Mais tu es vert. Qu'est-ce que tu es ? Tu tournes de l'œil ? C'est stupide, il m'avait semblé entendre un coup. Je croyais que c'était lui. Le sphinx ? Non, lui, le spectre. Le fantôme, quoi ? Le fantôme ? Notre cher fantôme de Laïus. Et c'est ça qui t'en retourne les tripes, par exemple. Excuse-moi. T'excuser, mon pauvre bleu, tu n'es pas fou ? D'abord, il y a des chances pour qu'il ne s'amène plus après l'histoire d'hier, le fantôme. Et d'une. Ensuite, de quoi veux-tu que je t'excuse ? Un peu de franchise. Ce fantôme, il nous a guère fait peur. Si, peut-être la première fois. Mais ensuite, hein ? C'était un brave homme de fantôme. Presque un camarade. Une distraction. Dis donc. Eh ben. Comment crois-tu qu'il est le sphinx ? Laisse donc le sphinx tranquille. Si je savais comment il est, je serais pas avec toi de garde cette nuit. Il y en a qui prétendent qu'il n'est pas plus gros qu'un lièvre et qu'il est craintif. Et qu'il a une toute petite tête de femme. Moi, je crois qu'il a une tête et une poitrine de femme. Et qu'il couche avec les jeunes gens. Allons, allons, allons. Tiens-toi tranquille. Et n'y pense plus. Peut-être qu'il ne demande rien, qu'il ne vous touche même pas. On le rencontre, on le regarde, et on meurt d'amour. Oh, il te manquait de tomber amoureux du fléau public. Du reste, le fléau public entre nous. Veux-tu savoir ce que j'en pense du fléau public ? C'est un vampire, un simple vampire, un bonhomme qui se cache et sur lequel la police n'arrive pas à mettre la main. Un vampire à tête de femme ? Oh, celui-là ! Non, non, non ! Un vieux vampire, un vrai, avec une barbe et des moustaches et un ventre, et il vous suce le sang. Et c'est pourquoi on rapporte aux familles des macchabées avec tous la même blessure, au même endroit, au cou. Et maintenant, vas-y voir si ça te chante. Tu dis que... Je dis que... Vas-y... Je dis que... Hop, le chef ! Reprends ! Alors, mes Lascar, c'est ici qu'on voit des fantômes ? Mais, chef ! Taisez-vous ! Vous parlez quand je vous interrogerai ! Lequel de vous deux a osé ? Est-ce toi ou lui ? C'est nous deux, mais c'est moi qui ai... Silence ! Je demande comment le grand prêtre a eu connaissance de ce qui se passe la nuit à Spasse, alors que je n'en ai pas eu connaissance, moi ! C'est ma faute, chef, c'est ma faute. Mon collègue ne voulait rien dire. Moi, j'ai cru qu'il fallait parler. Et comme cette histoire ne concernait pas le service... Enfin, quoi, j'ai tout raconté à son oncle. Parce que la femme de son oncle est la sœur d'une lingère de la reine et que le beau-frère est au temple de Tiresias. Et c'est pourquoi j'ai dit, chef, que c'était ma faute. Assez, ne me cassez pas les oreilles ! Donc, cette histoire ne concerne pas le service. Très bien, très bien. Et cette fameuse histoire qui ne concerne pas le service est une histoire de revenants, il paraît. Oui, chef. Un revenant vous est apparu pendant une nuit de garde. Et ce revenant vous a dit que... Mais au fait, que vous a-t-il dit ce revenant ? Il nous a dit, chef, qu'il était le spectre du roi Laïus. Qu'il avait déjà essayé plusieurs fois d'apparaître depuis son meurtre. Et qu'il nous suppliait de prévenir en vitesse, par n'importe quel moyen, la reine Jocaste et Tiresias. En vitesse, voyez-vous cela. Quel aimable fantôme ! Et ne lui avez-vous pas demandé, par exemple, ce qui vous valait l'honneur de sa visite ? Et pourquoi il n'apparaissait pas directement chez la reine ou chez Tiresias ? Et si, chef, je lui ai demandé, moi. Il nous a répondu qu'il n'était pas libre de se manifester n'importe où. Et que les remparts étaient l'endroit le plus favorable aux apparitions des personnes mortes de morts violentes. À cause des égouts. Des égouts ? Oui, chef, il a dit des égouts. Un rapport aux vapeurs qui ne se forment que là. Peste ! Voilà un spectre des plus savants et qui ne cache pas sa science. Bien que cette histoire ne concerne pas le service. Je serais curieux, je l'avoue, d'apprendre de votre bouche quelques détails sur les mœurs des revenants. On a eu peur la première nuit, chef, je l'avoue. Il faut vous dire qu'il est apparu très vite, comme une lampe qui s'allume. Là, dans l'épaisseur de la muraille. Nous l'avons vu ensemble. On distinguait mal la figure et le corps. On voyait surtout la bouche quand elle était ouverte. Et une touffe de barbe blanche. Et une grosse tache rouge, rouge vif, près de l'oreille droite. Il s'exprimait difficilement. Il n'arrivait pas à mettre les phrases au bout les unes des autres. Mais la chef, interrogez-moi mon collègue. C'est lui qui m'a expliqué pourquoi le pauvre homme n'arrivait pas à s'en sortir. Non, chef, ce n'est pas sorcier. Il dépensait toute sa force pour apparaître. C'est-à-dire pour quitter sa nouvelle forme et reprendre sa vieille forme qui nous permette de le voir. La preuve, c'est que chaque fois qu'il parlait un peu moins mal, il disparaissait. Il devenait transparent et on voyait le mur à travers. Et dès qu'il parlait mal, on le voyait très bien. Mais on le voyait mal dès qu'il parlait bien. Et qu'il recommençait la même chose. La reine jocaste. Il faut, il faut, la reine, la reine, la reine jocaste. Il faut prévenir la reine, il faut prévenir la reine jocaste. Je vous demande, messieurs, je vous demande, je, je, messieurs, je vous, il faut, il faut, je vous demande, messieurs, de prévenir, je vous demande, la reine jocaste, la reine, de prévenir, la reine jocaste, de prévenir, messieurs, de prévenir, messieurs, messieurs, messieurs. C'est comme ça qu'il faisait. Et on voyait qu'il avait peur de disparaître sans avoir dit toutes ses paroles jusqu'à la fin. Et d'y voir, écoute un peu, tu te rappelles ? Chaque fois le même truc. La tache rouge par la dernière. On dirait un fanal sur le mur, chef. Mais tout ce qu'on raconte, c'est l'affaire d'une minute. Il est apparu à la même place cinq fois, toutes les nuits un peu avant l'aurore. C'est seulement la nuit dernière, après une séance pas comme les autres. Enfin, bref, on s'est un peu battus, quoi. Et mon collègue a décidé de tout dire à la maison. Tiens, tiens. Et en quoi consistait cette séance pas comme les autres ? Qui a, si je ne me trompe, provéqué entre vous une dispute ? Eh bien, chef, vous savez, la garde, c'est pas très folichon. Alors le fantôme, on l'attendait plutôt. On pariait, on se disait... Viendra ? Viendra pas ? Viendra ? Viendra pas ? Étonné, c'est drôle à dire, mais ça soulageait de le voir. C'était comme qui dirait une habitude. On finissait par imaginer qu'on le voyait quand on le voyait pas. On se disait, ça bouge, le mur s'allume. Tu ne vois rien ? Non ? Mais si. Là, là, je te dis, le mur n'est pas pareil. Mais voyons, regarde, regarde. Et on regardait, on se crevait les yeux, on n'osait plus bouger. On guettait la moindre petite différence. Enfin, qu'on s'a guetté, on respirait. Et on n'avait plus peur du tout. Notre nuit, on guettait. On guettait et on se crevait les yeux. Et on croyait qu'il ne se montrerait pas lorsqu'il arrive, en douce. Mais pas du tout vide comme les premières nuits. Et une fois visible, il change ses phrases. Et il nous raconte tant bien que mal qu'il est arrivé une chose atroce. Une chose de la mort. Une chose qu'il ne peut pas expliquer aux vivants. Il parlait d'endroits où il peut aller, d'endroits où il ne peut pas aller. Et qu'il s'était rendu où il ne devait pas se rendre. Et qu'il savait un secret qu'il ne devait pas savoir. Et qu'on allait le découvrir et le punir. Et qu'ensuite, on lui défendrait d'apparaître qui ne pourrait plus jamais apparaître. Je mourrai de ma dernière mort, qu'il disait. Et ce sera fini, fini. Vous voyez, messieurs, messieurs, il n'y a plus une minute à perdre. Courez, messieurs, prévenez la reine, la reine. Cherchez Thérésias, messieurs, messieurs. Il est piqué, il est piqué. Et il suppliait. Et le jour se levait. Et il restait là. Brusquement, on a cru qu'il allait devenir fou. À travers des phrases sans suite, on comprend qu'il a quitté son poste, quoi. Qu'il ne s'est plus disparaître. Qu'il est perdu. On le voyait bien faire les mêmes cérémonies pour devenir invisible que pour rester visible. Et il n'y arrivait pas. Alors, voilà qu'il nous demande de l'insulter. Parce qu'il a dit comme ça que d'insulter les revenants, c'était le moyen de les faire partir. Le plus bête, c'est qu'on n'osait pas. Plus il répétait, allez, allez, jeunes gens, insultez-moi, criez, ne vous gênez pas, allez, non. Plus on prenait l'air gourde. Moins on trouvait quoi dire. Et pourtant, c'est pas faute de gueuler après les chefs, hein. Trop aimable, messieurs, trop aimable. Merci pour les chers. Non, 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 chef, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, non. J'ai voulu dire, j'ai voulu parler des princes, des têtes couronnées, des ministres, du gouvernement, quoi, du pouvoir. Non, on avait même souvent causé des choses injustes. Mais le roi était un si brave fantôme, le pauvre roi Laïus, que les gros mots ne nous sortaient pas de la gorge. Et il nous excitait, lui. Et nous, on bafouillait. Va donc, va donc, espèce de vieille vache. Enfin, on lui jetait des fleurs. Parce qu'il faut vous expliquer, chef. Vieille vache est un petit nom d'amitié entre soldats. Il vaut mieux être prévenu. Va donc, va donc, tête de... espèce de... pauvre fantôme. Il restait suspendu entre la vie et la mort. Et il crevait de peur à cause des coques et du soleil. Quand tout à coup, on a vu le mur redevenir le mur. La tâche rouge s'éteindre. On était crevés de fatigue. C'est après cette nuit-là que j'ai décidé de parler à son oncle, puisqu'il refusait de parler lui-même. Il ne m'a pas l'air très exact, votre fantôme. Oh, chef, vous savez, il se montrera peut-être plus. Je le gêne ? Non, chef. Mais après l'histoire d'hier... Fantôme ou pas fantôme, je vous ordonne d'empêcher de passer le premier individu qui se présente ici sans avoir le mot de passe. C'est compris ? Oui, chef. Et n'oubliez pas votre ronde. Rompé ! N'essayez pas de faire le malin. Je vous ai à l'œil. Autant. Il a cru qu'on se payait sa gueule. Moi non, ma vieille. Il a cru qu'on se payait la nôtre. La nôtre ? Oui, ma vieille. Je sais beaucoup de choses par mon oncle, moi. La reine, elle est gentille. Mais au fond, on ne l'aime pas. On la trouve un peu... On dit qu'elle est excentrique et qu'elle a un accent étranger et qu'elle est sous l'influence de Tiresias. Ce Tiresias conseille à la reine tout ce qui peut lui causer du tort. Faites-y, faites-ça. Elle lui raconte ses rêves. Elle lui demande s'il faut se lever du pied droit ou du pied gauche. Et il l'amène par le bout du nez. Et il lèche les bottes du frère. Et il complote avec contre la sœur. Tout ça, c'est du sans le monde. Je parierais que le chef a cru que le fantôme était de la mémo que le sphinx. Un truc des prêtres pour attirer Jocastre et lui faire croire ce qu'on veut lui faire croire. Non. Ça t'épate ? Eh bien, c'est comme ça. Et moi, j'y crois au fantôme. Moi qui te parle. Mais c'est justement parce que j'y crois et qu'ils n'y croient pas eux que je te conseille de te tenir tranquille. Tu as déjà réussi du beau travail ? Pige-moi ce rapport. A fait preuve d'une intelligence très au-dessus de son grade. N'empêche que si notre roi a été... Notre roi, notre roi, notre roi, minute. Un roi mort n'est pas un roi en vie. La preuve, si le roi Layus était vivant, entre nous, il se débrouillerait tout seul et il ne viendrait pas te chercher pour faire ses commissions en ville. Allez, c'est l'heure de la ronde. Allons-y. Encore un escalier ! Je déteste les escaliers ! Pourquoi tous ces escaliers ? On n'y voit rien ! Où sommes-nous ? Mais madame, vous savez ce que je pense de cette escapade et que ce n'est pas moi ? Taisez-vous, Zizi ! Vous n'ouvrez la bouche que pour dire des sottiles. Voilà bien le moment de faire la morale. Il fallait prendre un autre guide. Je suis presque aveugle. À quoi sert d'être devin, je demande ? Vous ne savez même pas où se trouvent les escaliers. Je vais me casser une jambe. Ce sera votre faute, Zizi. Votre faute, comme toujours. Mes yeux de chair s'éteignent au bénéfice d'un œil intérieur. D'un œil qui rend d'autre service que de compter les marches des escaliers. Les voilà vexées avec son œil. Là, là, on vous aime, Zizi. Mais les escaliers me rendent folle. Il fallait venir, Zizi. Il les fallait. Madame... Ne soyez pas têtue. Je ne me doutais pas qu'il y avait ces maudites marches. Je vais monter à réculant. Vous me retiendrez. N'ayez pas peur. C'est moi qui vous dirige. Mais si je regarde les marches, je tomberai. Allez, prenez-moi les mains. En route. Là. 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 Quatre. Cinq. Six. Sept. Qu'avez-vous ? C'est votre pied, Zizi. Vous marchez sur mon écharpe. Oh, pardonnez-moi. Ton corps, il se vexe. Mais ce n'est pas contre toi que j'en ai, c'est contre cette écharpe. Je suis entourée d'objets qui me détestent. Tous les jours, cette écharpe m'étrangle. Une fois, elle s'accroche aux branches. Une autre fois, c'est les moyeux d'un char où elle s'enroule. Une autre fois, tu marches dessus. C'est un fait exprès. Et je la crains. Je n'ose pas m'en séparer. C'est affreux, c'est affreux, elle me tuera. Oh, voyez donc, elle est à son vôneur. Et à quoi sert ton troisième oeil ? Je demande. As-tu trouvé le sphinx ? As-tu trouvé les assassins de Laïus ? As-tu calmé le peuple ? On met des gardes à ma porte et on me laisse avec des objets qui me détestent et qui veulent ma mort. Sur un simple racontant... Je sens les choses. Je sens les choses mieux que vous tous. Je les sens là-dedans. A-t-on fait tout ce qu'on a pu pour découvrir les assassins de Laïus ? Madame, c'est bien que le sphinx rendait les recherches impossibles. Eh bien, moi, je me moille de vos entrailles de poulet. Je sens là que Laïus souffre et qu'il veut se plaindre. J'ai décidé de tirer cette histoire au clair et d'entendre moi-même ce jeune garde. Et je l'entendrai. Je suis votre reine, Thérésias. Ne l'oubliez pas. Ma petite bromie, il faut comprendre un pauvre aveugle qui t'adore, qui veille sur toi et qui voudrait que tu dormes dans ta chambre au lieu de courir après une ombre, une nuit d'orage. Sur les rangs, pas. Je ne dors pas. Vous ne dormez pas. Non, Zizi, je ne dors pas. Les sphinx, le meurtre de Laïus m'ont mis les nerfs à bout. Tu avais raison de me le dire. Je ne dors plus et c'est mieux. Car si je m'endors une minute, j'ai fait un rêve, un seul, et j'ai resté malade toute la journée. Mais n'est-ce pas mon métier de déchiffrer les rêves ? L'endroit du rêve ressemble un peu à cette plateforme. Alors, je te le raconte. Je suis debout la nuit. Je berce une espèce de nourrisson. Tout à coup, ce nourrisson devient une patte gluante qui me coule entre les doigts. Je pousse un hurlement et j'essaie de lancer cette patte. Mais, oh, Zizi, si tu savais, cet immonde, cette chose, cette patte resterait liée à moi. Et quand je me crois libre, la patte revient à toute vitesse et gifle ma figure. Et cette patte est vivante. Elle a une espèce de bouche qui se colle sur ma bouche. Et elle se glisse partout. Elle cherche mon ventre, mes cuisses. Quelle horreur ! Calmez-vous ! Et je ne veux plus dormir, Zizi. Je ne veux plus dormir. Écoute la musique. Où est-ce ? Ils ne dorment pas non plus. Ils ont de la chance avec cette musique. Ils ont peur, Zizi. Et ils ont raison. Ils doivent rêver des choses épouvantables. Et ils ne veulent pas dormir. Et au fait, pourquoi cette musique ? Pourquoi permet-on cette musique ? Est-ce que j'ai de la musique pour m'empêcher de dormir ? Je ne savais pas que ces boîtes restaient ouvertes toute la nuit. Pourquoi ce scandale, Zizi ? Il faut que Créon donne des ordres. Il faut empêcher cette musique. Il faut que ce scandale fasse immédiatement. Je veux... Oh, viens, madame. Écoute, Zizi. Je tremble. Je suis sortie avec tous mes bijoux. N'aie crainte. Sur le chemin de Ronde, on ne rencontre pas de rôdeur. C'est certainement une patrouille. Peut-être les soldats que je cherche... Ne bougez pas. Nous allons le savoir. Ne bouge pas. On dirait du monde. Et d'où sortent-ils ? Qui veut l'air ? Nous allons avoir des ennuis. Écoutez, mes braves... Avez-vous le mot ? Vous voyez, madame, qu'il fallait prendre le mot. Vous nous entraînez dans une histoire impossible. Les mots ? Pourquoi les mots ? Quel mot ? Vous êtes ridicule, Zizi. Je vais lui parler, moi. Madame, je vous conjure. Il y a une consigne. Ces gardes peuvent ne pas vous connaître et ne pas me croire. C'est très dangereux. Que vous êtes romanesque. Vous voyez des drames partout. Ils se concertent ? Ils veulent peut-être nous sauter de cieux ? Vous n'avez rien à craindre. Je suis vieux et presque aveugle. Laissez-moi vous expliquer ma présence sur ces remparts et la présence de la personne qui m'accompagne. Pas de discours. Nous voulons le mot. Une minute, une minute, une minute. Écoutez, mes braves. Avez-vous déjà vu des pièces d'or ? Tentative de corruption. Vous vous trompez. Je voulais dire, avez-vous déjà vu le portrait de la reine sur une pièce d'or ? Oui. Et vous ne reconnaissez pas ? Je ne vois pas le rapport que vous cherchez à établir entre la reine qui est toute jeune et cette matrone. Que dit-il ? Il dit qu'il trouve madame bien jeune pour être la reine. Il est amusant. Cherchez-moi votre chef. Inutile, j'ai des ordres. Et filez, et vite. Vous aurez de mes nouvelles. Zizi, quoi encore ? Que dit-il ? Qu'est-ce que c'est ? Chef ! Voilà deux individus qui circulent sans le mot de passe. Qui êtes-vous ? Oh ! Oh, monseigneur. Que d'excuse. Ouf ! Mais ainsi, capitaine. J'ai cru que ce jeune brave allait nous passer par les armes. Oh, monseigneur, je... Me pardonnerais-vous, je... Imbécile, laisse-nous ! Ne le grondez pas. Il observait sa consigne. Oh, une pareille visite. En ce lieu. Que puis-je faire pour votre seigneurie ? Sa majesté. Oh, madame. Pas de protocole. Je voudrais savoir quel est le garde qui a vu le fantôme. C'est le jeune maladroit qui se permettait de rudoyer le seigneur Thérésias. Et si, madame... Voilà, Zizi. C'était la chance. J'ai eu raison de venir. Depuis qu'il approche. La reine veut te parler. Et surveille ta langue. Je te revaudrai ça, mon gaillard. Approchez. Allons, va. Un an, que niveau avance, on ne te mangera pas. Excusez-le, majesté. Nos lascars n'ont guère l'habitude des cours. Priez cet homme de nous laisser seul avec les soldats. Mais, madame... Il n'y a pas de mais, madame. Si ce capitaine reste une minute de plus, je lui donne un coup de pied. Écoutez, chef. La reine veut rester seule avec le garde qui a vu la chose. Elle a des caprices. Elle vous noterait mal et je n'y pourrais rien. C'est bon, je vous laisse. Moi, si je restais, c'est que... Enfin, je n'ai pas de conseil à vous donner, monseigneur, mais... De vous à moi, méfiez-vous de cette histoire de fantômes, monseigneur. Hop ! La reine veut rester seule avec nos collègues. Qui est l'autre ? A-t-il vu les fantômes ? Oui, majesté. Nous étions de garde tous les deux. Alors qu'il reste, qu'il reste là. Je l'appellerai si j'ai besoin de lui. Bonsoir, capitaine. Vous êtes libre. Madame. Toi, nous en parlerons. Vous avez blessé ce capitaine à mort. C'est bien son tour. D'habitude, les hommes sont blessés à mort et jamais les chefs. Quel âge as-tu ? 19 ans. Juste son âge. Il aurait son âge. Il est beau. Avance un peu. Regarde-moi, Zizi, quel muscle ! J'adore les genoux. C'est aux genoux qu'on voit la race. Il lui ressemblerait. Il est beau, Zizi. Tâte ses biceps. On dirait du fer. L'âge, madame, vous le savez, je n'ai aucune compétence. J'y vois fort mal. Alors, tâte, tâte-le. Il a une cuisse de cheval. Il se recule. N'aie pas peur. Le papa est aveugle. Dieu sait ce qu'il imagine, les pauvres. Il est tout rouge. Il est adorable. Il a 19 ans. Oui, majesté. Oui, majesté. N'est-il pas exquis ? Ah, misère. Il ne sait peut-être même pas qu'il est beau. Alors, tu as vu les fantômes ? Oui, majesté. Les fantômes du roi Laïus ? Oui, majesté. Le roi nous a dit qu'il était leur roi. Jésus, avec vos poulets et vos étoiles, que savez-vous ? Écoute, les petits. Comment parlait-il ? Il parlait vite et beaucoup, majesté, beaucoup. Et il s'embrouillait et il n'arrivait pas à dire ce qu'il voulait dire. C'est lui, pauvre cher. Mais pourquoi sur ses remparts, ça empêche ? C'est justement, majesté. Le fantôme disait que c'est à cause des marécages et des vapeurs qu'il pouvait apparaître. Que c'est intéressant, Thérésias. Jamais vous n'apprendrez cela dans vos volailles. Et que disait-il ? Madame, madame, au moins faudrait-il interroger avec ordre. Vous allez faire perdre la tête à ce gamin. C'est juste, Zési. Très juste. Comment était-il ? Comment le voyez-vous ? Dans le mur, majesté. C'est comme qui dirait une espèce de statue transparente. On voit surtout la barbe et le trou noir de la bouche qui parle. Et une tâche rouge sur la tempe. Une tâche rouge vif. C'est du sang ? Tiens, on n'y avait pas pensé. C'est une blessure, c'est épouvantable. Et que disait-il ? Avez-vous compris quelque chose ? C'était difficile, majesté. Mon camarade a remarqué qu'il se donnait beaucoup de mal pour apparaître. Et que chaque fois qu'il se donnait du mal pour s'exprimer clairement, il disparaissait. Alors il ne savait plus comment s'y prendre. Le pauvre... Jocasse, ma femme Jocasse ! Et vous n'avez rien pu saisir de clair ? Jocasse ! C'est-à-dire, si, monseigneur. On comprenait qu'il voulait vous prévenir d'un danger, vous mettre en garde, la reinez-vous. Mais c'est tout. La dernière fois, il a expliqué qu'il avait su des secrets qu'il ne devait pas savoir et que si on le découvrait, il ne pourrait plus apparaître. Jocasse, Tiresias, ne me voyez-vous pas, ne m'entendez-vous pas ? Et il ne disait rien d'autre, il ne précisait rien. Madame Majesté, il ne voulait peut-être pas préciser en notre présence. Il vous réclamait. C'est pourquoi mon camarade a essayé de vous prévenir. Les braves garçons, et je suis venue. Je le savais bien, je le sentais, là. Tu vois, Zizi, avec tes doutes. Et dites, petit soldat, où les spectres apparaissent-ils ? Je veux toucher la place exacte. Regardez-moi, écoute-moi, Jocasse. Garde, vous m'avez toujours vu, pourquoi ne pas me voir ? C'est là, là, dans le mur. Jocasse ! Dans le mur. On ne peut pas se rendre bien compte. Mais pourquoi n'apparaît-il pas cette nuit ? Croyez-vous qu'il puisse apparaître encore ? Jocasse ! Hélas, madame, je ne crois pas. Après la scène d'hier, j'ai peur qu'il y ait eu du grabuge et que votre majesté arrive trop tard. Quel malheur ! Toujours trop tard. Zizi, je suis toujours informé, la dernière dans le royaume. Que des temps perdus avec vos poulets et vos oracles. Jocasse ! Jocasse ! Il me semble entendre mon nom. Vous n'avez rien entendu ? Ma petite biche, vous n'en pouvez plus. Le jour se lève, vous rêvez debout. Savez-vous seulement si cette histoire de fantôme ne résulte pas de la fatigue de ces jeunes gens qui veillent, qui se forcent à ne pas dormir, qui vivent dans cette atmosphère marécageuse, déprimants. Jocasse, par pitié, écoute-moi, regarde-moi, messieurs, vous êtes bons, retenez la reine. Soldat, éloignez-vous une seconde, je voudrais parler à la reine. Zirégia, Zirégia ! Écoutez, des coques, le fantôme ne viendra plus. Rentrons. Tu as vu comme il est beau. Ne réveillez pas cette tristesse, ma colombe. Si tu avais un fils... Si j'avais un fils, il serait beau, il serait brave, il devinerait l'énigme, il tuerait le sphinx, il reviendrait vainqueur. Et vous n'auriez pas de mari ? Les petits garçons disent tous, je vais devenir un homme pour me marier avec maman. Ce n'est pas si bête, Thirégia. Jocasse, Jocasse, Thirégia ! Mes amis, pensez-vous qu'il soit utile d'attendre encore ? En pitié ! Franchement, non, monseigneur. Les coques chantent, il n'apparîtra plus. Monsieur de grâce, vous êtes invisible, mais pouvez-vous m'entendre ? Alors, je serai obéissante, mais je reste heureuse d'avoir interrogé les garçons. Il faut que tu saches comment il s'appelle et où il habite. Appelez les gardes, des trucs qu'il m'aide à descendre les marches. Vous, vous nous suivez. Mais, madame, puisque le contact de ce jeune homme vous affecte... Il est jeune, il est fort, il m'aidera et je ne me romperai pas le coup. Obéissez au moins une fois à votre rêve. Eh, non, lui, oui, toi, aide la reine à descendre les marches. Oui, monseigneur. Je casse ! Il est timide. Et les escaliers me détestent. Les escaliers, les agrafes, les écharpes. Oui, oui, il me déteste. Il veille ma mort. La reine s'est fait mal ? Mais non, stupide. Votre pied, votre pied... Quel pied ? Mais votre pied est sur le bout de l'échappe. Vous avez failli étrangler la reine. Dieu ! Vous ici, vous êtes le comble du ridicule. Pauvre mignon. Voilà que tu le traites d'assassin parce qu'il a marché comme toi, sur cette écharpe. Ne vous tourmentez pas, mon fils. Monseigneur est absurde. Il ne manque pas une occasion de faire de la peine. C'est vous, les maladroits. Venez. Merci, mon garçon. Vous écrirez au temple votre nom et votre adresse. Une, deux, trois, quatre. C'est superbe ! Tu vois, Zizi, comme je descends bien. On, douze. Zizi, vous suivez ? Il reste encore deux marches. Merci. Je n'ai plus besoin de vous. Aidez les grands-pères. Par votre faute, Zizi, je ne saurais jamais ce que voulait mon pauvre Laïus. Je casse, Tiresias, par pitié. Oh, le spectre ! Messieurs, enfin, je suis sauvé. Vous étiez là ? Pendant tout votre entretien avec la reine et avec Tiresias. Je cours les chercher. Halte ! Quoi, vous l'empêchez ? Laisse-moi. Lorsque le menuisier arrive, la chaise ne boit plus. Lorsque tu entres chez le sapetier, ta sandale ne te gêne plus. Lorsque tu arrives chez le médecin, tu ne sens plus la douleur. Cherche-les. Il suffira qu'ils arrivent pour que le fantôme disparaisse. Hélas, ces simples savent qu'ils donnent ce que les prêtres ne devinent pas. J'irai ! Trop tard ! Restez, il est trop tard, je suis découvert. Ils s'approchent, ils vont me prendre. Ah ! Allez, voilà ! Au secours ! Au secours ! Vite, vite, rapportez à la reine qu'un jeune homme approche de Thèbes et qu'il ne pose aucun prétexte. Non, 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 grâce, grâce. Grâce, ils me tiennent au secours ! Oh, c'est fini ! Grâce ! Pas drôle, hein ? Non. Ces choses-là nous dépassent, ma vieille. Mais ce qui reste clair, c'est que malgré la mort, ce type a voulu coûte que coûte prévenir sa femme d'un danger qui la menace. Mon devoir est de rejoindre la reine ou le grand prêtre et de leur répéter ce que nous venons d'entendre, mot pour mot. Tu veux t'envoyer la reine ? Alors, il n'avait qu'à leur apparaître et à leur parler, ils étaient là. Nous l'avons bien vu, nous, et ils ne le voyaient pas, eux. Et même, il nous empêchait de le voir, ce qui est le comble. Ceci prouve que les rois morts deviennent de simples particuliers. Pauvre Laïus ! Il sait maintenant comme c'est facile d'arriver jusqu'au grand de la terre. Mais nous ? Oh, nous, 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 c'est pas sorcier de prendre contact avec des hommes, ma petite vache. Mais vois-tu, des chefs, des reines, des pontifs, ils partent toujours avant que ça se passe. Ou bien ils arrivent toujours après que ça a eu lieu. Ça quoi ? Est-ce que je sais ? Je me comprends, c'est le principal. Mais tu n'irais pas prévenir la reine ? Un conseil, laisse les princes s'arranger avec les princes, les fantômes avec les fantômes, et les soldats avec les soldats. Auditeurs, nous allons imaginer un recul dans le temps et revivre ailleurs les minutes que nous venons de vivre ensemble. En effet, le fantôme de Laïus essaie de prévenir Jocaste sur une plateforme des remparts de Thèbes pendant que le Sphinx et Édipe se rencontrent sur une éminence qui domine la ville. Même sonnerie de trompette, même lune, mêmes étoiles, même coq. Une jeune fille en robe blanche est assise sur les décombres d'un temple en ruine au bord de la route qui mène à Thèbes. La tête d'un chacal dont le corps semble invisible derrière elle repose sur ses genoux. Anubis se lève, on s'aperçoit que la tête de chacal lui appartenait. Écoute. J'écoute. C'est la dernière sonnerie, nous sommes libres. C'est la première sonnerie. Il en reste encore deux avant la fermeture des portes de Thèbes. C'est la dernière, la dernière, j'en suis sûre. Vous en êtes sûre parce que vous désirez la fermeture des portes. Mais élance, ma consigne, m'oblige à vous contredire. Nous ne sommes pas libres. C'est la première sonnerie. Attendons. Je me trompe, peut-être. Rien à pas l'ombre, t'as un doute, vous vous trompez. J'en ai assez de tuer. J'en ai assez de donner la mort. Obéissons. Le mystère a ces mystères. Les dieux possèdent leur dieu. Nous avons les nôtres, ils ont les leurs. C'est ce qui s'appelle l'infini. Tu vois, Anubis, la seconde sonnerie ne se fait pas entendre. Tu te trompais par ton. Vous voudriez que cette nuit s'achève sans mort. Eh bien, oui. Oui. Je tremble malgré l'heure qui ne passe encore quelqu'un sur cette route. Vous devenez sensible. Je me regarde. Ne vous fâchez pas. Pourquoi toujours agir sans but ? Sans terme. Sans comprendre. Ainsi, par exemple, Anubis, pourquoi ta tête de chien ? Pourquoi le dieu des morts sous l'apparence que lui supposent les hommes crédules ? Pourquoi en Grèce, un dieu d'Égypte, pourquoi un dieu à tête de chien ? J'admire ce qui vous a fait prendre une figure de femme lorsqu'il s'agissait de poser des questions. Ce n'est pas répondre. Je répondrai que la logique nous oblige pour apparaître aux hommes à prendre l'aspect sous lequel ils nous représentent. Sinon, ils ne verraient que du vide. Ensuite, que l'Égypte, la Grèce, la mort, le passé, l'avenir n'ont pas de sens chez nous. Que vous savez trop bien quel besoin de ma mâchoire de chacal est soumise. Que nos maîtres prouvent leur sagesse en l'incarnant sous une forme inhumaine qui m'empêche de perdre la tête fut-elle une tête de chien ? Car je vous regarde et je devine que s'il ne vous avait donné qu'un chien de garde, nous aurions alors actué la tête moins en laisse et vous assise au milieu d'une bande de jeunes gens. Tu es stupide. Et pensez-vous donc de vous souvenir que ces victimes qui émeuvent la figure de jeunes filles que vous avez prises ne sont autre chose que zéro essuyé sur une ardoise même si chacun de ces zéros était une bouche ouverte criant au secours. C'est possible. Mais ici, nos calculs de Dieu nous échappent. Ici, nous tuons. Ici, les morts meurent. Ici, je tue. Tais-toi. On vient. Fille. Cache-toi. Regarde où tu mets tes pieds. Avance. Ne regarde pas derrière toi. Laisse ta sœur. Avance. Pongas. Oh ! Je t'avais dit de regarder où tu marches. Pardon, madame. Il ne regarde jamais où il marche. Il ne nous a pas fait mal. Mais pas du tout, madame. Je ne m'attendais pas à rencontrer du monde sur ma route à des heures pareilles. Je suis étrangère arrivée à Thèbes depuis peu. Je retourne chez une parente qui habite la campagne et je m'étais perdue. Pauvre petite. Et où habite-t-elle votre parente ? Aux environs de la douzième borbe. Juste d'où j'arrive. J'ai déjeuné au famille chez mon frère. Il m'a retenue à dîner. Après le dîner, on bavarde, on bavarde. Et me voilà qui rentre après le couvre-feu avec des galopins qui dorment debout. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Et... Dites... Le train n'est pas en route. Je sais que ni vous ni moi n'avons grand-chose à craindre, mais je ne serai pas fière quand je ne serai pas dans les murs. Vous craignez les voleurs ? Les voleurs, juste Dieu. Pourrait-il me prendre ? Non, non, ma petite nôme. Ne sortez-vous, on voit que vous n'êtes pas de la ville. Il s'agit bien des voleurs, il s'agit du sphinx. Vous y croyez vraiment, vous, madame, à cette histoire-là ? Cette histoire-là ? Vous êtes jeunes. La jeunesse est incrédule. Si, si, voilà comment il arrive des malheurs. Oui, sans parler du sphinx, je vous cite un exemple de ma famille. Mon frère, de chez qui je rentre, il avait épousé une grande, belle, jeune femme blonde, une femme du Nord. Une nuit, il se réveille et qu'est-ce qu'il trouve ? Sa femme, couchée, sans tête et sans entrave. C'était un vampire. Après la première émotion, mon frère ne fait ni une ni deux, il cherche un oeuf et le pose sur l'oreiller à la place de la tête de sa femme où c'est le moyen d'empêcher les vampires de rentrer dans leur corps. Tout à coup, il entend des plaintes. C'était la tête et les entrailles affolées qui voltaient à travers la chambre et qui suppliaient mon frère d'ôter l'oeuf. Et mon frère refuse et la tête passe des plaintes à la colère, de la colère aux larmes et des larmes aux caresses, bref, mon imbécile de frère ôte l'oeuf et laisse rentrer sa femme. Et maintenant, il sait que sa femme est un vampire et mes fils se moquent de leur oncle. Ils prétendent qu'il invente ce vampire de toutes pièces pour cacher que sa femme sortait bel et bien avec son corps et qu'il le laissait rentrer et qu'il est un lâche et qu'il en a honte. Mais moi, je sais que ma belle-sœur est un vampire, je le sais. Et mes fils risquent d'épouser des monstres d'enfer parce qu'ils s'obstinent à être incrédules. Et si, le sphère, excusez si je vous choque, mais il faut être vous et mes fils pour ne pas y croire. Vos fils ? Oh, Paul Morveux qui s'est jeté dans vos jambes. Je parle d'un autre fils de 17 ans. Vous avez plusieurs fils ? J'en avais quatre, il m'en reste trois, sept ans, seize ans et dix-sept ans. Et je vous assure que depuis cette maudite bête, la maison est devenue inhabitable. Vos fils se disent mon amoiselle, c'est-à-dire que c'est impossible de s'entendre. Suite 16 ans, s'occupe de politique. Le sphinct, ce qu'il dit, c'est un loup-garou pour tromper le pauvre monde. Il y a peut-être eu quelque chose comme votre sphinct, oui, c'est mon fils qui s'exprime. Maintenant, votre sphinct est mort. C'est une arme entre les mains des prêtres et un prétexte au micmac de la police. On égorge, on pille, on épouvante le peuple et on jette tout sur le sphinct. Le sphinct a bon dos. Et entre nous, moi qui vous parle, tenez, mademoiselle, je sais qu'il existe le sphinct. Mais on en profite, c'est certain qu'on en profite. Faudrait un homme de poignet, un dictateur. Et le frère de votre jeune dictateur ? Ça, c'est un autre genre. Il méprise son frère, il méprise, il méprise la ville, il méprise les dieux, il méprise tout. On se demande où il va chercher ce qui vous sort. Il déclare que le sphinx l'intéresserait s'il tuait pour tuer. Mais que notre sphinx est de la clique des oracles et qu'il ne l'intéresse pas. Et votre quatrième fils, votre deuil date ? Je l'ai perdu voilà presque une année, il venait d'avoir 19 ans. Pauvre femme. Et de quoi est-il mort ? Il est mort au sphinx. Ah. Je le répète, mademoiselle, il faudrait une poigne. La reine Joca, c'est encore jeune de loin, on lui donnerait 29, 30 ans. Il faudrait un chef qui tombe du ciel, qui l'épouse, qui tue la baie, qui punisse le trafic, qui boucle le crayon et tire les diaves, qui relève les finances, qui remonte le moral du peuple, qui l'aime, qui nous sauve, quoi qu'il nous sauve. Maman. Laisse. Maman, dis maman, comment il est le sphinx ? Je ne sais pas. Voilà qui point ils inventent de nous demander nos derniers sous pour construire un monument au mort du sphinx. Croyez-vous que cela nous les rend... Maman, comment il est le sphinx ? Le pauvre, sa sœur d'or... Bien. N'ennuie pas la dame. Mais elle le... Maman, dis, c'est cette dame le sphinx ? Je l'ai troubée. Maman. Excusez-le à cet âge. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ouf ! Elle, elle est en route, mauvaise troupe. Maman, c'est cette dame le sphinx ? Dis, maman, c'est le sphinx cette dame, c'est ça le sphinx ? Assez, ne sois pas stupide. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-moi si je bavarde, j'étais contente de souffler une petite minute. Et méfiez-vous. Vite, voilà la deuxième relève à la troisième, nous restons bien dehors. Vous dépêchez-vous. Je vais courir de mon côté, vous m'avez donné l'alarme. Croyez-moi, nous ne serons tranquilles que si un homme à poil nous débarrasse de ce fléau. Dis, maman, comment il est le sphinx ? Tais-toi. C'était pour cette heure, alors comment il est ? Veux-tu te taire ? Veux-tu te taire ? Un fléau. Il ne nous manquait plus que cette matrone. Voilà deux jours que je suis triste. Deux jours que je me traîne en souhaitant que ce massacre prenne fin. Confiez-vous, calmez-vous. Écoute, voilà le vœu que je forme et les circonstances dans lesquelles il me serait possible de monter une dernière fois sur mon socle. Un jeune homme gravirait la colline. Je l'aimerais. Il n'aurait aucune crainte. À la question que je pose, il répondrait comme un égal. Il répondrait à Nubis et je tomberais morte. Entendons-nous, votre forme mortelle tomberait morte. N'est-ce pas sous cette forme que je voudrais vivre pour le rendre heureux ? Il est agréable de voir qu'en s'incarnant une grande déesse ne devient pas une petite femme. Tu vois que j'avais plus que raison et que la sonnerie que nous venons d'entendre était la dernière. Fille des hommes, on n'en a jamais fini avec vous. Non, non et non. Cette sonnerie était la deuxième. Il m'en faut encore une et vous serez libres. Qu'est-ce que j'ai eu ? Maurice Nouël. Un voyageur ? Un voyageur. Un jeune homme. C'est impossible, impossible. Je refuse de l'interroger. Inutile, ne me le demande pas. Je confiens que si vous ressemblez à une jeune mortelle, il ressemble fort à un jeune dieu. Quelle démarche, Anubis. Et ses épaules. Il approche. Je me cache. N'oubliez pas que vous êtes le sphinx. Je vous surveille. Je paraîtrai au moindre signe. Anubis, c'est mon vide. Chut. Le voilà. Oh, pardon. Je vous ai fait peur ? C'est-à-dire ? Non, mais je rêvais. J'étais à son lieu de l'endroit où nous sommes et là, tout d'un coup. Vous m'avez prise pour un animal. Presque. Presque ? Presque un animal. C'est le sphinx. Je l'avoue. Vous avouez m'avoir prise pour le sphinx. Merci. Je me suis vite rendu compte de mon erreur. Trop aimable. Et le fait est que pour un jeune homme, ce ne doit pas être drôle de se trouver brusquement nez à nez avec lui. Et pour une jeune fille ? Il ne s'attaque pas aux jeunes filles. Parce que les jeunes filles évitent les endroits qu'ils fréquentent et n'ont guère l'habitude, il me semble, de sortir seul après la chute du jour. Mêlez-vous, cher monsieur, de ceux qui vous regardent, laissez-moi passer mon chemin. Quel chemin ? Vous êtes extraordinaire. Toi, je rends compte un étranger du but de ma promenade ? Et si je le devinais, moi, ce but ? Vous m'amusez beaucoup. Ce but ? Ne serait-ce pas la curiosité qui ravage toutes les jeunes femmes modernes ? La curiosité de savoir comment le sphinx s'est fait, s'il a des griffes, un bec des ailes, s'il tient du tigre ou du vautour ? Allez, allez. Le sphinx est le criminel à la mode qui l'a vu, personne. On promet qu'il le découvrira des récompenses fabuleuses, les lâches tremblent, les jeunes hommes meurent, mais une jeune fille ne pourrait-elle se risquer dans la zone interdite, braver les consignes, oser ce que personne de raisonnable n'ose, dénicher le monstre, le surprendre au gîte, l'apercevra ? Vous faites fausse route, je vous le répète. Je rentre chez une parente qui habite la campagne et comme j'oubliais qu'il existe un sphinx et que les environs de Thames ne sont pas sûrs, je me reposais une minute assise sur les pierres de cette ruine. Vous voyez que nous sommes loin de compte. Dommage. Depuis quelque temps, je ne croise que des personnes si plates, alors j'espère un peu d'imprévu. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, mademoiselle, au risque de me rendre odieux, figurez-vous que je n'arrive pas à vous croire et que votre présence dans ces ruines continue de m'intriguer énormément. Vous êtes incroyable. Car si vous étiez une jeune fille comme les autres, vous auriez déjà pris vos jambes à votre cou. Vous êtes de plus en plus comique, mon garçon. Il me paraissait si merveilleux de trouver chez une jeune fille un émule digne de moi. Un émule ? Vous cherchez dans le sphinx ? Si je le cherche, sachez que depuis un mois je marche sans fatigue et c'est pourquoi j'ai dû manquer de savoir vivre car j'étais si fiévre en approchant le thèbe que j'eusse crié mon enthousiasme à n'importe quelle colonne. Et voilà qu'au lieu d'une colonne, une jeune fille blanche se dresse sur ma route. Alors, je n'ai pu m'empêcher de l'entretenir de ce qui m'occupait de lui prêter les mêmes intentions qu'à moi. Mais dites, il me semble que tout à l'heure en me voyant surgir de l'ombre, vous paraissiez mal sur vos gardes pour un homme qui souhaite se mesurer avec l'ennemi. C'est juste. Je rêvais de gloire et la bête m'eût prise en défaut. Demain, un thèbe, je m'équipe et la chasse commence. Vous aimez la gloire ? Je ne sais pas si j'aime la gloire. J'aime les foules qui piétinent, les trompettes, les oriflames qui claquent, les palmes qu'on agite, le soleil, l'or, la pauvre, le bonheur, la chance. Vivre, enfin. Vous appelez cela vivre ? Et vous ? Moi, non. J'avoue avoir une idée toute différente de la vie. Laquelle ? Aimer. Être aimé de qui on aime. J'aimerais mon peuple, il m'aimera. La place publique n'est pas un foyer. La place publique n'empêche rien. À thèbes, le peuple cherche un homme. Si je tue le sphinx, je serai cet homme. La reine jocasse les veuves, je l'épouserai. Une femme qui pourrait être votre mère ? L'essentiel est qu'elle ne le soit pas. Et croyez-vous qu'une reine et qu'un peuple se livrent au premier venu ? Le vainqueur du sphinx serait-il le premier venu ? Je connais la récompense, la reine m'est promise. Ne riez pas, soyez bonne. Il faut que vous m'écoutiez. Il faut que je vous prouve que mon rêve n'est pas un simple rêve. Mon père est roi de Corinthe. Mon père et ma mère me mirent au monde lorsqu'ils étaient déjà vieux et j'ai vécu dans une cour maussade. Trop de caresses, de confort excitait en moi. Je ne sais quel démon d'aventure. Je commençais de languir, de me consumer lorsqu'un soir, un ivrogne me cria que j'étais un bâtard et que j'usurpais la place d'un fils légitime. Il eut des coups, des insultes. Et le lendemain, malgré les larmes de Mérop et de Polype, je décidai de visiter les sanctuaires et d'interroger les dieux. Tous me répondirent par le même oracle. Tu assassineras ton père et tu épouseras ta mère. Hein ? Oui, oui, au premier abord, cet oracle suffoque, mais j'ai la tête solide. Je réfléchis à l'absurdité de la chose, je fis la part des dieux et des prêtres et j'arrivais à cette conclusion. Où l'oracle cachait un sens moins grave qu'il s'agissait de comprendre, où les prêtres, qui correspondent de temple en temple par les oiseaux, trouvaient un avantage à mettre cet oracle dans la bouche des dieux et à m'éloigner du pouvoir. Bref, j'oubliais vite mes craintes et je l'avoue, je profitais de cette menace de parricide et d'inceste pour fuir la cour et satisfaire ma soif d'inconnu. C'est mon tour de me sentir étourdie. Je m'excuse de m'être un peu moquée de vous. Vous me pardonnez, prince. Donnons-nous la main. Puis-je vous demander votre nom ? Moi, je m'appelle Edith. J'ai 19 ans. Qu'importe, laissez mon nom, Edith. Vous devez aimer les noms illustres. Celui d'une petite fille de 17 ans ne vous intéresserait pas. Vous êtes méchante. Vous adorez la gloire. Et pourtant, la manière la plus sûre de déjouer l'oracle ne serait-elle pas d'épouser une femme plus jeune que vous ? Voici une parole qui ne vous ressemble pas. La parole d'une mère de Thèbes où les jeunes gens mariais se font rares. Voici une parole qui ne vous ressemble pas. Une parole lourde et vulgaire. Alors j'aurais couru les routes, franchi les montagnes et les flocs pour prendre une épouse qui deviendra vite un sphinx. Pire que le sphinx, un sphinx à mamelle et à griffes. Édith. Non, parle. Je tenterai ma chance. Prenez cette ceinture. Elle vous permettra de venir jusqu'à moi lorsque j'aurai tué la bête. Avez-vous déjà tué ? Une fois. C'était au carrefour où les routes de Delphes et de Dolly se croisent. Je marchais comme tout à l'heure. Une voiture approchée conduite par un vieillard escorté de quatre domestiques. Comme je croisais la clage, un cheval se cabre, me bouscule et me jette contre un des domestiques. Cet imbécile lève la main sur moi. J'ai voulu répondre avec mon bâton mais il se courbait. J'attrape le vieillard à la tempe. Il tombe, les chevaux s'emballent, ils le traînent, je cours après, les domestiques épouvantés se sauvent et je me retrouve seul avec le cadavre d'un vieillard qui saigne et des chevaux empêtrés qui se roulent en hennissant et en cassant leurs jambes. C'était atroce. Troce. Oui, n'est-ce pas ? C'était atroce de tuer. Ma foi, ce n'était pas ma faute et je n'y pense plus. Il importe que je saute les obstacles, je suis du sexe qui dérange les héros. Quittons-nous, je crois que nous n'aurions plus grand-chose à nous dire. Déranger les héros ? Vous n'y allez pas de main morte. Et si le sphinx vous tuait ? Sa mort dépend si je ne me trompe d'un interrogatoire auquel je devrais répondre. Si je devine, il ne me touche même pas, il meurt. Et si vous ne devinez pas ? J'ai fait, grâce à ma triste enfance, des études qui me procurent bien des avantages sur les gardements de Thèbes. Vous m'en direz tant. Je ne pense pas que le monstre naïf s'attende à se trouver face à face avec l'élève des meilleurs lettrés de Corinthe. Vous avez réponse à tout, hélas. Car vous l'avouerez, Jédip, j'ai une faiblesse. Les faibles me plaisent et j'eusse aimer vous prendre en défaut. Adieu. Jédip ! Vous m'appelez ? Un dernier mot. Jusqu'à nouvel ordre. Rien d'autre ne préoccupe votre esprit, rien d'autre ne fait battre votre cœur, rien d'autre n'agite votre âme que le sphinx. Rien d'autre jusqu'à nouvel ordre. Et celui ou celle qui vous mettrait dans sa présence, je veux dire, qui vous aiderait, je veux dire, qui serait peut-être quelque chose facilitant cette rencontre, se revêtirait-il ou elle de prestige au point de vous toucher, de vous émouvoir. Certes. Mais que prétendez-vous ? Et si moi, moi, je vous livrais un secret, un secret immense. Vous plaisantez ? Un secret qui vous permette d'entrer en contact avec l'énithme des énithmes, avec la bête humaine, avec la chienne qui chante, comme ils disent. Avec le sphinx. Quoi ? Vous ? Vous ? Aurais-je deviné juste et votre curiosité aurait-elle découvert ? Non, mais non. Je suis absurde. C'est une ruse de femme pour m'obliger à rebrousser chemin. Bonsoir. Pardon. Inutile. Je suis un nia qui s'agenouille et qui vous conjure de lui pardonner. Vous êtes un fat qui regrette d'avoir perdu sa chance et qui essaye de la reprendre. Je suis un fat, j'ai honte. Tenez, je vous crois, je vous écoute, mais si vous m'avez joué un tour, je vous tirerais par les cheveux et je vous pincerais jusqu'au centre. Fermez les yeux, ne trichez pas. Comptez jusqu'à 50. Prenez garde. Chacun son tour. Un, deux, trois, quatre, cinq, dix, Le sphinx bondit à travers les ruines, disparaît derrière un mur et reparaît au fait de celui-ci, dressé sur les coudes, la tête droite, avec des ailes immenses, pâles, lumineuses. Quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante. Vous. Moi. Moi. Le sphinx. Je rêve. Tu n'es pas d'un rêveur, Édith. Ce que tu veux, tu le veux, tu l'as voulu. Silence. Ici, je redonne. Approche. Avance. Puisque tes jambes te refusent le rêve, saute. Sautive. Il est bon que les héros se rendent un peu ridicules. Allons, va, va. Sois tranquille. Il n'y a personne pour te regarder. C'est bien. Halt. Et maintenant... Et maintenant je commence à comprendre vos méthodes et par quelle manœuvre vous engeler et vous égorger les voyageurs. Et maintenant je vais te donner un spectacle. Je vais te montrer ce qui se passerait à cette place, Édith. Si tu étais n'importe quel joli garçon de Thèbes et si tu n'avais eu le privilège de me plaire. Je sais ce que va vous amabiliter. Abandonne-toi. N'essaie pas de te crisper, de résister. Abandonne-toi. Si tu résistes, tu ne réussiras qu'à rendre ma tâche plus délicate et je risque de te faire du mal. Je résisterai. Inutile de fermer les yeux, de détourner la tête car ce n'est ni par le chant ni par le regard que j'opède. Mais plus adroit qu'un aveugle, plus rapide que le filet des gladiateurs, plus subtil que la foudre, plus raide qu'un corcher, plus lourd qu'une vache, plus sage qu'un élève étirant la langue sur les chiffres, plus gré, plus voilé, plus ancré, plus bercé qu'un navire, plus incorruptible qu'un juge, plus vorace que les insectes, plus sanguinaire que les oiseaux, plus nocturne que l'œuf, plus ingénieux que les bourreaux d'Asie, plus fourbe que le cœur, plus désinvolte qu'une main qui briche, plus fatale que les astres, plus attentif que le serpent qui humecte sa proie de salive, je secrète, je tire de moi, je lâche, je dévide, je déroule, j'enroule de telle sorte qu'il me suffira de vouloir ces nœuds pour les faire et d'y penser, pour les tendre, pour les détendre, si mince qu'il t'échappe, si souple que tu t'imagineras être victime de quelques poisons, si dure qu'une maladresse de ma part t'amputerait, si tendue qu'un archer obtiendrait entre nous une plainte céleste, bouclée comme la mer, la colonne, la rose, musclée comme la pieuvre, machinée comme les décors du rêve, invisible, invisible surtout, invisible et majestueux comme la circulation du sang des statues, un fil qui te ligote avec la volubilité des darbesques folles, du miel qui tombe sur du miel, lâchez-moi, je parle, je travaille, je dévide, je déroule, je calcule, je médite, je tresse, je vanne, je tricote, je natte, je croise, je passe, je repasse, je noue, et dénoue, et renoue, retenons les moindres nœuds qu'il me faudra te dénouer ensuite sous peine de mort, et je serre, je desserre, je me trompe, je reviens sur mes pas, j'hésite, je corrige, j'enchevêtre, des enchevêtres, des laces, entrelaces, repas, et j'ajuste, j'agglutine, je garotte, je sangle, j'entrave, j'accumule, jusqu'à ce que tu te sentes, de la pointe des pieds à la racine des cheveux, vêtue de toutes les boucles, un seul reptile, dont la moindre respiration coupe la tienne et te rende pareil aux bras inertes sur lesquels un dormeur s'est endormi, laissez-moi grâce, et tu demanderais grâce, et tu n'aurais pas à en avoir honte, car tu ne serais pas le premier, et j'en ai entendu les plus superbes appeler leur mère, et j'en ai vu de plus insolents fondre en larmes, et les moins démonstratifs étaient encore les plus faibles, car ils s'évanouissaient en route, et il me fallait imiter les embaumeurs entre les mains desquels les morts sont des ivrognes qui ne savent même plus se tenir debout. Mais hop, Maman ! Ensuite, je te commanderais d'avancer un peu, et je t'aiderais en desserrant tes jambes, là ! Et je t'interrogerais. Je te demanderais par exemple, quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir, et tu chercherais, tu chercherais, tu chercherais, à force de chercher, ton esprit se poserait sur une petite médaille de ton enfance où tu répéterais un chiffre, où tu compterais les étoiles entre ces deux colonnes détruites, et je te remettrais au fait en te dévoilant l'énithme. cet animal est l'homme qui marche à quatre pattes lorsqu'il est enfant, sur deux pattes quand il est valide, et lorsqu'il est vieux avec la troisième patte d'un bâton. C'est trop bête ! Vous le dites tous. Alors, puisque cette phrase confirme ton échec, j'appellerai Anubis, mon aide ! Anubis ! Oh, madame ! Anubis ! Oh, non, 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 madame ! Et je te ferai mettre un genou ! Allons, allons ! Là, là ! Sois sage ! Et tu courberais la tête, et l'Anubis s'élancerait ! Il ouvrirait ses mâchoires de loup ! Non ! J'ai dit, courberait, s'élancerait, ouvrirait. N'ai-je pas toujours russon de m'exprimer sur ce mode. Pourquoi ce cri ? Pourquoi cette phase épouvante ? C'était une démonstration, Édipe, une simple démonstration. Tu es libre. Libre ! Ardence, Vincs ! Cet homme ne peut sortir d'ici sans subir l'épreuve. Mais... Interroge-le ! Mais... Silence ! Interroge cet homme ! Je l'interrogerai. Je l'interrogerai, c'est bon. Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin ? Sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir ? L'homme, parle-le ! Qui se traîne à quatre pattes lorsqu'il est petit, qui marche sur deux pattes lorsqu'il est grand et lorsqu'il est vieux cède avec la troisième patte d'un bâton. Va-le-le-le ! Édipe s'élance sur la route. Le sphinx disparaît derrière le mur. Reparaît sans ses ailes. Édipe ! Où est-il ? Où est-il ? Parti ! Envolé ! Il court à perdre l'aile pour proclamer sa victoire. Sans un regard vers moi ? Sans un geste ému ? Sans un signe de reconnaissance ? Vous attendiez, vous, à une autre attitude. L'imbécile ! Il n'a donc rien compris. Rien compris. Anubis ! Tiens, tiens, regarde ! Cours vite ! Mors-le ! Anubis ! Mors-le ! Tout recommence ! Vous revois la femme et vous revois la chienne. Pardon, je perds la tête, je suis folle, même un tremble, j'ai la fièvre. Je voudrais le rejoindre d'un bon, lui crache au visage, le griffé, le défigurer, le piétiner, le châtrer, l'éconcher vive ! Je vous retrouve ! Aide-moi ! Venge-moi ! Ne reste pas immobile ! Vous détestez vraiment cet homme. Ça se déteste ! Si lui arrivait le pire, le pire vous paraîtra encore trop doux. Trop doux ! Regardez les plis de cette étoffe. Pressez-les les uns contre les autres et maintenant, si vous traversez cette masse d'une épingle, si vous enlevez l'épingle, si vous lissez l'étoffe, jusqu'à faire disparaître toute trace des anciens plis, pensez-vous qu'un migot de campagne puisse croire que les innombrables trous qui se répètent de distance en distance résultent d'un seul coup d'épingle. Certes, non. Le temps des hommes est de l'éternité pliée. Pour nous, il n'existe pas. De sa naissance à sa mort, la vie d'Édipe s'étale sous mes yeux plates avec sa suite d'épisodes. Parle, parle, Anubis, je brûle. Que vois-tu ? Jadis, Jocaste et Laïus eurent un enfant, l'oracle ayant annoncé que cet enfant serait un fléau. Un fléau ! Un monstre, une bête, une monstre. Plus vite, plus vite ! Jocaste le ligotait et l'envoya perdre sur la montagne. Un berger de Polybe le trouve, l'emporte va tuer Laïus au carrefour des trois routes. Le vieillard ! Fils de Jocaste, il épousera Jocaste. C'est moi qui lui disais qu'elle pourrait être votre mère et il répondait l'essentiel et qu'elle ne le soit pas. Anubis, Anubis est trop bon, trop bon ! Il aura deux fils qui s'entrégorgeront, deux filles dont une se pendra. Jocaste se pendra. Arrête ! Que pourrais-je espérer de plus ? Songe, Anubis. L'énonce d'Édipe et de Jocaste. L'énonce du fils et de la mère. Et le saura-t-il vite ? Assez vite. Quelle minute ! D'avance avec délice, je la savoure. Hélas, je voudrais être là. Vous serez là ? Est-ce possible ? Le moment est venu où j'estime nécessaire de vous rappeler qui vous êtes. Et quelle distance risible vous sépare de cette petite forme qui m'écoute. Vous qui avez assumé le rôle du sphinx. Vous, la déesse des déesses. Vous, la grande entre les grandes. Vous, l'implacable. Vous, la vengeance. Vous, Némésis. Némésis. Encore une fois, s'il est visible, je veux refaitre ma haine. Je veux le voir courir d'un pied dans un autre comme un rat et s'éreveler. Est-ce le cri de la déesse qui se réveille ou de la femme jaloux ? De la déesse, Anubis. De la déesse. Nos dieux m'ont distribué le rôle de sphinx. Je saurais en être digne. Enfin. Chien ! Tu m'avais menti. Moi ? Oui, toi. Menteur. Menteur. Regarde la route. Eddie par a brousser chemin. Il court, il vole, il mène. Il a compris. Vous savez fort bien, madame, ce que vous avez réussi et pourquoi le sphinx n'est pas mort. Et voilà, qui saute de roche en roche comme mon cœur saute dans ma poitrine. Convaincu de son triomphe et de votre mort, ce jeune et tourneau vient de s'apercevoir que dans sa harte, il oublie le principal. Mémis, Gérald. Tu prétends qu'il vienne me chercher morte ? Pas vous, ma petite furie. Le sphinx. Il croit avoir tué le sphinx. Il faut qu'il le prouve. Deb ne se contenterait pas d'une histoire de chasse. Tu m'as ! Je lui dirai tout. Je le préviendrai. Je le sauverai. Je le détournerai du jocaste de cette ville maudite. Prenez bien. Je parlerai. Il entre. Laissez-le parler avant. Je suis heureux, madame, de voir la bonne santé dont les immortels jouissent après leur mort. Que revenez-vous faire en ces lieux ? Cherchez mon dû ! Laisse-nous, Anubis. Vous l'aurez. Restez où vous êtes. Le vaincu est une femme. Il demande au vainqueur une dernière grâce. Excusez-moi d'être sur mes gardes. Vous m'avez appris à me méfier de vos rices féminines. J'étais le sphinx. Non, Oedipe. Vous ramènerai ma dépouille à Thèbes et l'avenir vous récompensera selon vos mérites. Non, je vous demande simplement de me laisser disparaître derrière ce mur afin d'ôter ce corps dans lequel je me trouve l'amourège depuis quelques minutes un peu à l'étroit. Soit. Mais dépêchez-vous. La dernière fanfare tenez, j'en parle à Elson. Il ne faudrait pas que je tarde. Thèbes ne laissera pas à la porte un héros. Hâtez-vous, hâtez-vous, madame. On dirait que vous inventez des prétextes et que vous traînez exprès. Suis-je la première dieu des morts que tu dois tirer par sa robe ? Vous gagnez du temps, Sphinx. N'en accusez que votre chance, Edith. Ma hâte vous eut joué un mauvais tour car une grave difficulté se présente. Si vous rapportez à Thèbes le cadavre d'une jeune fille en place du monstre auquel les hommes s'attendent, la foule vous la pidera. C'est juste. Les femmes sont étonnantes, elles pensent à tout. Ils m'appellent la vierge à griffes, la chienne qui chante. Ils veulent reconnaître mes crocs. Ne vous inquiétez pas. Anubis, mon cher fidèle, écoute, puisque nos fibres ne sont que des ombres, ils me font la tête de chacal. Excellent ! Faites ce qui vous plaira pourvu que c'était honteux ce que mesdithinis et que vous puissiez revenir à vous. Je ne serai pas longue. Je compte jusqu'à 50 comme tout à l'heure. C'est marvant. Madame, madame, qu'en avez-vous encore ? Un, deux, trois, Me voilà l'aide, Anubis. Je suis un monstre. Pauvre gamin, si je l'effraie... Il ne vous verra même pas, soyez tranquille. Est-il donc aveugle ? Beaucoup d'hommes ne s'est aveugles et ils ne s'en aperçoivent que le jour où une bonne vérité leur crève les yeux. Cinq ans ! Allez, allez, allez ! Un dieu sphinx... La jeune fille à tête de chacal sort de derrière le mur en chancelant. Elle bat l'air de ses bras et tombe. Il était temps ! Il s'élance, ramasse le corps et le porte en face de lui, à bras tendus. Pas un cifre. Je ressemblerai à ce trajetien de Corinthe que j'ai lui joué à un roi et porté le corps de son fils. La peau s'était pompeuse et n'est mauvais personne. Il essaye de tenir le corps sous son bras gauche. Derrière les ruines sur le monticule apparaissent deux formes géantes couvertes de voiles irisés. Là est Dieu. Non, je serais ridicule. On dirait un chasseur qui rentre bredouille après avoir tué son chien. Pour que les derniers miasmes humains abandonnent notre corps de déesse, sans doute serait-il bon que cet édip vous désinfecte en se décernant d'au moins un titre de demi-dieu. Il est si jeune. Hercule. Hercule jeta le lion sur son épaule. Oui, sur mon épaule. Sur mon épaule. Comme un demi-dieu. Il est formidable. J'ai tué la bête immonde. Anubis, je me sens très mal à l'aise. Il faut partir. J'ai sauvé la ville. Allons, venez, venez, madame. J'épouserai la reine Jocaste. Les pauvres, pauvres, pauvres hommes. Je n'en peux plus, Anubis. J'étouffe. Quittons la terre. Je serai roi. Depuis l'aube, les fêtes du couronnement et des noces se succèdent. La foule vient d'acclamer une dernière fois la reine et le vainqueur du sphinx. Édipe et Jocaste se trouvent enfin tête à tête dans la chambre nuptiale. Ils dorment debout et malgré quelques signes d'intelligence et de politesse du destin, le sommeil les empêchera de voir la trappe qui se ferme sur eux pour toujours. La chambre de Jocaste Un large lit couvert de fourrure blanche À gauche du lit, un berceau Ouf ! Je suis morte. Tu es tellement actif. J'ai peur que cette chambre te devienne une cage, une prison. Mon cher amour, une chambre de femme, une chambre qui en beau ta chambre. Après cette journée rintante, après ces cortèges cérémonials, cette foule qui continuait encore à nous acclamer sous nos fenêtres. Pas à nous acclamer, à t'acclamer toi. C'est pareil. Il faut être véridique, petit vainqueur. Il me déteste. Mes robes les agacent, mon accent les agace, mon noir aux yeux les agacent, mon rouge aux lèvres les agacent, ma vivacité les agacent. Créons les agacent, créons le sec, le dur, l'inhumain. J'enlèverai ton prestige. Ah, j'ocaste. Quel beau programme. Il était temps que tu viennes. Je n'en peux plus. Ta chambre, une prison, ta chambre, un autre lit. Veux-tu que j'ôte le berceau ? Depuis la mort de l'enfant, il me l'effalait près de moi. Je ne pouvais pas dormir. J'étais trop seule. Mais maintenant... Mais maintenant... Que dis-tu ? Je dis, je dis que c'est lui. Lui, le chien, je veux dire, le chien qui refuse, le chien, le chien fontaine. Édipe, Édipe ! Hein ? Tu t'endormais ? Moi ? Pas du tout. Si ? Tu me parlais des chiens, des chiens qui refusent, des chiens fontaines. Et moi, je t'écoutais. C'est absurde. Je te demande si tu veux que j'ôte le berceau, s'il te gêne. Suis-je un gamin pour craindre ce joli fantôme de Mousseline ? Au contraire, il sera le berceau de ma chance. Ma chance y grandira près de notre amour jusqu'à ce qu'il serve à notre premier fils. Alors... Mon pauvre adoré, tu meurs de fatigue et nous restons là. Debout. Debout sur ces murs. Quels murs ? Ces murs de rondes. Un mur... Hé ! Je... Mais qu'y a-t-il ? Hé bien, cette fois, c'est toi qui rêves. Nous dormons debout, ma pauvre chérie. J'ai dormi ? J'ai parlé ? Je te parle de chien fontaine, tu me parles de mur de ronde. Voilà notre nuit de noces. Écoute, jocaste, je te supplie, tu m'écoutes ? Oui. Je te supplie, si le maïve de m'endormir encore, je te supplie de me réveiller, de me secouer. Si tu t'endors, je ferai de même. Il ne faut pas que cette nuit unique sombre dans le sommeil, ce serait trop triste. Il faut bien aimer, pourquoi ? Nous avons toute la vie. C'est possible, mais je ne veux pas que le sommeil me gâche le prodige de passer cette nuit de fête profondément seule avec toi. et puisque nous n'attendons personne... Écoute, mon garçon chéri, tu vas te fâcher. Je caste. Ne me dis pas qu'il reste encore quelque chose d'officiel au programme. Pendant que mes femmes me coiffent, l'étiquette exige que tu reçoives une visite. Une visite à des airs pareils. Une visite. Une visite... une visite de pure forme. Dans cette chambre ? Dans cette chambre. Et de qui, cette visite ? Ne te fâche pas. de Thérésias. Thérésias, je refuse. Écoute. C'est le comble. Thérésias dans le rôle de la famille qui prodigue les derniers conseils. Oh non, laisse-moi rire. Et refuser la visite de Thérésias. Mon petit fou, je te le demande. C'est une vieille coutume d'aide que le grand prêtre consacre en quelque sorte l'union des souverains. C'est égal en pleine nuit. Fais-le. Fais-le pour nous et pour l'avenir. C'est capital. Voie-le cinq minutes mais voie-le, écoute-le. Je te le demande. Je te préviens que je ne le laisserai pas s'asseoir. Je t'aime. Je ne serai pas long. Je vais le faire prévenir que la place est libre. Patience. Fais-le pour moi. Pense à moi. Édip, resté seul, se regarde dans le miroir et prend des pauses. Thérésias entre sans être entendu. Édip le voit au milieu de la chambre et se retourne d'un bloc. Je vous écoute, Thérésias. Hâte là, Monseigneur. Qui vous a dit que je vous réserverai un serment ? Personne. Au but, Thérésias, au but. J'irai donc au but et je parlerai en toute franchise, Monseigneur. Les présages vous sont funestes, très funestes. Je devais vous mettre en garde. Parbleu, je m'y attendais. Le contraire m'est étonné. Ce n'est pas la première fois que les oracles s'acharnent contre moi et que mon audace les déjoue. Croyez-vous qu'on puisse les déjouer ? J'en suis la preuve. Et même si mon mariage dérange les dieux, que faites-vous de vos promesses de votre délivrance de la mort du Sphinx ? Et pourquoi les dieux m'ont-ils poussé jusqu'à cette chambre si ces noces leur déplaisent ? Prétendez-vous résoudre en une minute le problème du libre arbitre ? Hélas, hélas, le pouvoir vous grise. Le pouvoir vous échappe. Vous parlez au pontife, prenez garde. Prenez garde, le pontife. Dois-je vous faire souvenir que vous parlez à votre roi ? Au mari de ma reine, Monseigneur. Et la reine est plus que ma propre fille. Je dois la surveiller et la défendre. Elle est faible, crédue, romanée. Vous l'insultez, ma femme. Je l'aime. Elle n'a plus besoin que de mon amour. C'est au sujet de cet amour, Édith, que j'exige une explication. Aimez-vous la reine ? De toute mon âme. Mais j'entends. Aimez-vous la prendre dans vos bras ? J'aime surtout qu'elle me prenne dans les siens. Je vous sais gré de cette nuance. Vous êtes jeune, Édith, très jeune. Jocaste pourrait être votre mère. Oui, je sais, je sais, vous allez me répondre... Je vais vous répondre que j'ai toujours rêvé d'un amour de ce genre, d'un amour presque maternel. Réfléchissez encore, Édith. Les présages et ma propre sagesse me donnent tout à craindre de ces noces d'extravagance. Réfléchissez. Ce serait un peu tard. Avez-vous l'expérience des femmes ? Par la moindre. Et même, je vais porter votre surprise à son comble et me couvrir de ridicule à vos yeux. Je suis vierge. Vous ? Le pontife d'une capitale s'étonne qu'un jeune campagnard mette son orgueil et se gardait pur pour une offrande unique. Vous eussiez préféré pour la reine un prince dégénéré, un pantin dont Créon et les prêtres tireraient les ficelles. Encore une fois, je vous ordonne... Ordonne ? L'orgueil vous rend-il fou ? Ne mettez pas, je ne suis pas en colère. Je suis à bout de patience irracible, capable de n'importe quel acte et réfléchir. Orgueil, faible et orgueil ! Vous l'aurez voulu ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! N'avez-vous pas honte ? Réuniez que sur votre face, là, là, de tout près, dans vos yeux d'aveugle, je lise la vraie vérité de votre conduite. Assassin ? Sacré-dé ! Assassin, j'adorais l'être. J'aurais sans doute un jour à me repentir d'un respect absurde si j'ose... Oh ! Oh ! Oh ! Mais, je disais, ici, ici, dans ses yeux d'aveugle, je ne savais pas que ce fut possible. Lâchez-moi, brute ! L'avenir, mon avenir, comme dans une boule de cristal. Vous vous repentirez, vois-je ? Je vois. Tu as menti, devin, j'épouserai, j'ocaste, une vie heureuse, riche, prospère, deux fils, des filles, et j'ocaste toujours aussi belle, toujours la même, une amoureuse, une mère dans un palais de bonheur. Je vois mal, je vois mal, je veux voir, c'est ta faute de vin, je veux voir ! maudit ! Ah ! Oh 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 ! Je suis la veille ! Il m'a lancé du poivre ! Oh ! Je t'asse ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je n'ai rien lancé, je le jure ! Vous êtes punis de votre sacrilège ! Je suis mort ! Vous avez voulu lire de force ce que contiennent mes yeux malades, ce que moi-même, je n'ai pas déchiffré encore, et vous êtes punis ! Ah ! De l'eau ! De l'eau ! Je m'aurai pu ! Je m'aurai eu ! Là, 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 là ! Soyez sages ! Je vous pardonne ! Vous êtes nerveux ! Restez tranquilles, par exemple ! Vous y verrez, je vous le jure ! Sans doute êtes-vous arrivé à un point que les dieux veulent garder obscur, ou bien vous punissent-ils de votre impudence ? Tu vois un peu, on dirait. Souffrez-vous ? Moi, la douleur s'écalme. J'ai honte, ma foi, de ma conduite envers un infirme et un prêtre. Voulez-vous accepter mes excuses ? Je ne parlais que pour le bien de Jocaste, et pour votre bien. Thérésias, je vous dois en quelque sorte une revanche, un aveu qui m'est dur et que je m'étais promis de ne faire à personne. Un aveu ? J'ai remarqué au cours de la cérémonie du Sacre des signes d'intelligence entre vous et Créon. Ne n'y est pas. Voilà. Je désirerai tenir mon identité secrète. J'y renonce. Ouvrez vos oreilles, Thérésias. Je ne suis pas un vagabond. J'arrive de Corinthe. Je suis l'enfant unique du roi Polybe et de la reine Mérope. Un inconnu ne souhira pas cette couche. Je suis un roi et fils de roi. Mon Seigneur ! Il était si simple de dissiper d'une phrase le malaise de votre incognito. Ma petite fille sera si contente. Je vous demande en grâce de sauvegarder au moins cette dernière nuit. Jocaste aime encore en moi le vagabond tombé du ciel. Le jeune homme surgit de l'ombre. Demain, hélas, on aura vite fait de détruire ce mirage. Entre-temps, je souhaite que la reine me devienne assez soumise pour apprendre sans dégoût qu'Édipe n'est pas un prince de lune, mais un pauvre prince tout court. Je vous souhaite le bonsoir, Théasiaste. Jocaste ne tardira plus. Je tente de fatigue et nous voulons rester tête à tête. C'est notre bon plaisir. Monseigneur, je m'excuse. Un dernier mot. Plaît-il ? Pardonnez mon audace. Ce soir, après la fermeture du temple, une belle jeune fille entra dans l'oratoire où je travaille et, sans s'excuser, me tendit cette ceinture en disant remettez-la au seigneur Édipe et répétez-lui textuellement cette phrase. Prenez cette ceinture, elle vous permettra de venir jusqu'à moi lorsque j'aurai tué la bête. À peine n'avais-je empoché la ceinture que la jeune fille éclate à de rire et disparue sans que je puisse comprendre par où. Et c'était votre dernière carte. Déjà, vous échafaudiez tout un système pour me perdre dans l'esprit et dans le cœur de la reine. Que sais-je ? Une promesse intérieure de mariage ? Une jeune fille qui se venge ? Le scandale du temple ? L'objet révélateur ? Je m'inclique d'une commission, voilà tout. Faute de calcul méchante politique, allez ! Portez-en hâte ces mauvaises nouvelles au prince Créon. Il comptait me faire peur. Et c'est moi qui vous fais peur en vérité, Thérésias. Moi qui vous effraie. Je le vois écrire en grosses lettres sur votre visage. L'enfant n'était pas si facile à terroriser. Dites que c'est l'enfant qui vous effraie, grand-père. Avouez, grand-père, avouez que je vous effraie. Avouez donc que je vous fais peur. Oui, très peur. Édipe, Édipe, écoutez-moi, vous poursuivez une gloire classique. Il en existe qu'une autre, la gloire obscure. C'est la dernière ressource de l'orgueilleux qui s'obstine contre les astres. Eh bien, t'as dit le croque-mitaine. Il a dû te torturer. Oui, non. C'est un monstre. Il a dû te démontrer que tu étais trop jeune pour moi. Tu es belle, jocaste. Que j'étais vieille. Il m'a plutôt laissé entendre que j'aimais tes perles, ton diadème. Toujours abîmer tout, gâcher tout, faire du mal. Il n'a pas réussi à m'effrayer. Sois tranquille, au contraire, c'est moi qui l'effrayer. Il en a convenu. C'est bien fait, mon amour. Toi, mes perles, mon diadème. Je suis heureux de te revoir sans aucune pompe, sans tes bijoux, sans tes ordres, sains, blanches, jeunes, belles, dans notre chambre d'amour. Jeune, Oedipe, il ne faut pas des mensonges. Encore ? Ne me gronde pas. Si, je te gronde, je te gronde parce qu'une femme telle que toi devrait être au-dessus de ces bêtises. Un visage de jeune fille, c'est l'ennui d'une page blanche où mes yeux ne peuvent rien lire d'émouvant. Tandis que ton visage, il me faut les cicatrices, les tatouages du destin, une beauté qui sort de les tempêtes. Tu redoutes la patte d'oie, Jocaste, que voudrait un regard, un sourire de petit toit auprès de ta figure étonnante, sacrée, giflée par le sort, marquée par le bourreau, et tendre, tendre, et... Jocaste, ma petite fille, tu plais, mais qu'est-ce qu'il y a... Allons, bon, qu'est-ce que j'ai fait, Jocaste? Suis-je donc si vieille? Si vieille? Chère folle, c'est toi qui t'acharme. Les femmes disent ces choses pour qu'on les contredise. Elles espèrent toujours que ce n'est pas vrai. Ma Jocaste, et moi, stupide, ah, quel ours infel. Ma chérie, calme-toi, embrasse-moi, j'ai voulu dire... Laisse. Je suis grotesque. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute. Là. J'ai du noir dans l'œil maintenant. C'est fini. Vite, un sourire. Écoute, je suis nerveuse à cause de l'orage. Le ciel est si étoilé, si pur... Oui, mais il y a de l'orage quelque part. Quand la fontaine fait une espèce de bruit comme du silence et que j'ai mal à l'épaule, il y a de l'orage et des éclairs de chaleur. Viens, viens vite. Et vite. Viens une minute. Qui a-t-il ? Les factionnaires. Regarde, penche-toi. Sur le banc à droite, il dort. Tu ne trouves pas qu'il est beau, ce garçon, avec sa bouche ouverte ? Je vais lui apprendre à dormir en jetant de l'eau dans sa bouche ouverte. Édip. On ne dort pas quand on garde sa reine. Le sphinx est mort et tu vis. Qu'il dorme en paix, que toute la ville dorme en paix, qu'ils dorment tous. Ce factionnaire a de la chance. Édip, Édip, j'aimerais te rendre jaloux, mais ce n'est pas cela. Ce jeune garde... Qu'a-t-il donc de si particulier, ce jeune garde ? Pendant la fameuse nuit, la nuit du sphinx, pendant que tu rencontrais la bête, j'avais fait une escapade sur les remparts avec Thérésias. On m'avait dit qu'un soldat avait vu l'espectre de l'Aïus et que l'Aïus m'appelait. Il voulait me prévenir d'un danger qui me menace. Eh bien, les soldats étaient justement cette sentinelle qui nous garde. Qui nous garde ? Reste qu'il dorme en paix, bonne jocaste. Je te garderai bien tout seul. Naturellement, pas le moindre spectre de l'Aïus. Pas le moindre, hélas. Le pauvre. Je devais toucher les épaules, les jambes. Je disais à Zizi, touche, touche. J'étais bouleversée parce qu'il te ressemblait. Et c'est vrai qu'il te ressemble, Oedipe. Tu dis, ce garde te ressemblait. Mais je casse, tu ne me connaissais pas encore. Il était impossible que tu saches, que tu devines. C'est vrai, ma foi. Sans doute, ai-je voulu dire que mon fils aurait presque son âge. Oui. J'embrouille. C'est seulement maintenant que cette ressemblance me saute aux yeux. Tu es bon, tu es beau. Je t'aime, Oedipe. Ma déesse. À Créon, à Zizi, à tous, j'approuve que tu refuses de raconter ta victoire. Mais à moi. À moi. J'avais ta promesse et sans se garder. La jocaste d'hier est-elle ta jocaste de maintenant ? N'ai-je pas le droit de partager tes souvenirs sans que personne d'autre s'en doute ? Certes. Et souviens-toi, tu répétais, non, non, jocaste, plus tard, plus tard, lorsque nous serons dans notre chambre d'amour. Eh bien, sommes-nous dans notre chambre d'amour ? En têté sorcière. Elle arrive toujours à ce qu'elle veut. Alors, ne bouge plus. Je commence. Oh, Edith, Edith, quelle chance. Quelle chance. Je ne bouge plus. Voilà. J'approchais de Thèbes. Je suivais le sentier de chèvres qui longe la colline au sud de la ville. Je pensais à l'avenir, à toi, que j'imaginais moins belle que tu n'es en réalité, mais très belle, très peinte et assise sur un trône au centre d'un groupe de dames d'honneur. Admettons que je le tue, pensais-je. Edith, oserait-il accepter la récompense promise ? Oserais-je approcher la reine ? Et je marchais et je me tourmentais et tout à coup je fis halte. Mon cœur sautait dans ma poitrine. Je venais d'entendre une sorte de chant. La voix qui chantait n'était pas de ce monde. était-ce le sphinx ? Mon sac de route contenait un couteau. Je glissais ce couteau sous ma tunique et je rampais. Connais-tu sur la colline les restes d'un petit temple avec un socle et la croupe d'une chimère ? Jocaste. Jocaste. Tu dors ? Edith. Tu dormais. Mais non. Mais si. Envoilà une petite fille capricieuse qui exige qu'on lui raconte des histoires et qu'il s'endort au lieu de les écouter. J'ai tout entendu. Tu te trompes. Tu parlais d'un sentier de chèvre. Il était loin le sentier de chèvre. Mon chéri ne te vexe pas. Tu m'en veux ? Moi ? Si tu m'en veux. Et c'est justice. Triple sotte. Voilà l'ange et c'est tout. Et moi alors ? Suis-je un vieillard ? Ma tête tombe. C'est mon menton qui me réveille en heurtant ma poitrine. Toi ce n'est pas pareil. C'est le marchand de sable comme disent les petits. Mais moi j'ai parlé ? Parler ? Non, non. Je te croyais attentive, méchante. As-tu des secrets que tu craignes de me livrer pendant ton sommeil ? Je craignais simplement ces phrases absurdes qu'il nous arrive de prononcer endormies. Tu reposais sage comme une image. A tout de suite, ma petite reine. A tout de suite, mon roi, mon amour. la main dans la main, côte à côte, il ferme les yeux et tombe dans le sommeil écrasant des personnes qui luttent contre le sommeil. non, pas cette patte, pas cette patte, immonde. Je compte jusqu'à 50. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 9, 10, 10, 11, 14, 5, 2, 4, 7, 15, 15, 15, 15, 15, 3, 4. Et l'anubis s'élancerait. Il ouvrirait ses mâchoires de loups. Allez, au secours, au secours, à moi, venez tous, à moi. Hein ? Qu'y a-t-il ? Dites, mon chéri, j'ai dormi comme une masse, réveille-toi. Oh, madame, oh, madame, madame, grâce, madame. Non, 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 non. Mais mon petit, ne m'angoisse pas, c'est un rêve, c'est moi, moi, je casse, ta femme, je casse. Non, non, non. Où étais-je ? Quelle horreur, je casse-tu. C'est toi ? Quel cauchemar, quel cauchemar horrible. Là, 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 c'est fini, tu es dans notre chambre, dans mes bras. Il n'y a rien vu. C'est vrai, je suis stupide. J'ai dû parler ? De quoi ai-je parlé ? As-tu crié ? Madame, non, non, madame, non, madame, grâce, madame. Et quelle était cette méchante dame ? Je ne me souviens plus quelle nuit. Et moi, tes crimes ont sauvé d'un cauchemar sans nom. Oh, regarde, tu es trempée, inondée de sueur. C'est ma faute. Je te laissais t'endormir avec ces étoffes lourdes, ces colliers d'or, ces agraves, ces sandales qui coupent les chevilles. Allons, quel gros bébé. Il est impossible de te laisser dans toute cette eau. ne te fais pas lourd. Aide-moi. Oui, ma petite mère chérie. Oui, ma petite mère chérie. Quel enfant. Voilà qu'il me prend pour sa mère. Tes sandales, lève ta jambe gauche et ta jambe droite. Tu t'es fait mal? Non. Non, non. Ah, mes cicatrices. Je ne croyais pas si laide. Ma pauvre chérie, tu as eu peur. C'est... c'est true. D'où viennent-ils? Ils ne peuvent témoigner que des blessures si graves. Blessures de chasse, paraît-il. J'étais dans les bois, ma nourrice me portait. Soudain, un sanglier débouche d'un massif et la charge. Elle a perdu la tête, m'a lâché. Je suis tombé et un bûcheron a tué l'animal pendant qu'il me labourait à coups de boutoir. C'est vrai, mais elle est pâle comme une morte. Mon chéri, mon chéri, j'aurais dû te prévenir. J'ai tellement l'habitude, moi, de ces trous affreux. Je ne te savais pas si sensible. Ce n'est rien. La fatigue, la somnolence nous mettent dans cet état de vague terreur. Tu sortais d'un mauvais rêve et... Non, Oedipe, non. En réalité, ces cicatrices me rappellent quelque chose que j'essaye toujours d'oublier. Il s'agit d'une femme, ma sœur de lait, ma lingère. Au même âge que moi, à 18 ans, elle était enceinte. Elle vénérait son mari malgré la grande différence d'âge et voulait un fils. Mais les oracles prédirent à l'enfant un avenir tellement atroce qu'après avoir accouché d'un fils, elle n'eut pas le courage de le laisser vivre. Et que fit cette dame ? La mort au cœur. Elle troua les pieds du nourrisson, les lia, le portant en cachette sur une montagne, l'abandonnant au Louvre et aux ours. Et le mari ? Tous crurent que l'enfant était mort de mort naturelle et que la mère l'avait enterré de ses propres mains. Et cette dame existe ? Elle est morte. Tant mieux pour elle car mon premier exemple d'autorité royale aurait été de lui infliger publiquement les pires supplices et après quoi de la faire mettre à mort ? Les oracles étaient formels. Une femme se trouve si stupide, si faible en face d'eux. Tu es... Il n'est pas indigne de tuer lorsque les réflexes de défense nous emportent, lorsque le mauvais hasard s'en mêle, mais tu es froidement, lâchement, la chair de sa chair, rompre la chaîne, tricher au jeu. Te dis, parlons d'autre chose. Ta petite figure furieuse me fait trop de mal. Oui, parlons d'autre chose. Je risquerais de t'aimer moins si tu essayes de défendre cette chienne de malheur. Tu es un homme, mon amour, un homme libre et un chef. Tâche de te mettre à la place d'une gamine, crédule au présage, et qui plus est, grosse, éreinté, écoeurée, chambrée, épouvantée par les prêtres. Une ingère. C'est sa seule excuse. L'aurais-tu fait ? Non, bien sûr. Et ne crois pas que lutter contre les oracles exige une décision d'Hercule ? Je pourrais me vanter, me poser en phénomène et je mentirais. Sache que pour déjouer l'oracle, il me fallait tourner le dos à ma famille, à mes atavismes, à mon pays. Eh bien, plus je m'éloignais de ma ville, plus j'approchais de la tienne, plus il me semblait rentrer chez moi. Édip, édip, cette petite bouche qui parle, qui parle, cette langue qui s'agite, ces sourcils qui se froncent, ces grands yeux qui lancent des éclairs. Les sourcils ne peuvent-ils pas se détendre un peu et les yeux se fermer doucement, édip, et la bouche servir à des caresses plus douces que la parole ? Je te le répète, je suis un ours, un sale ours, un maladroit. Il recommence. Là, là, sois sale. Tu as raison, je suis impossible. Permets, je ferme la porte de la grille. Je n'aime pas savoir cette grille ouverte la nuit. J'y vais. Reste tendu. Le petit soldat dort toujours à moitié nu et il ne fait pas chaud, le pauvre. La politique ? La politique ? Si c'est pas malheureux, parlez-moi de la politique. Tiens, un mort. Pardon, excuse, c'est un soldat endormi. Salut militaire, salut à l'armée endormie. Édip, mon chéri, Édip, Édip, il y a un ivrogne et la sentinelle ne l'entend pas. Je déteste les ivrognes. Je voudrais qu'on le chasse, qu'on réveille les soldats. Édip, Édip, je t'en supplie. Je dévide, je déroule, je calcule, je médite, je tresse, je vannes, je tricote, je nade, je croise. Qu'est-ce qu'il raconte ? Comme il dort. Je pourrais mourir, il ne s'en apercevrait pas. Les politiques ? Si j'étais la politique, je dirais à la reine, Madame, un junior ne vous convient pas. Prenez un mari sérieux, sobre, solide, un mari comme moi. Ah 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 ! Les monstres ! Dix-sept ans ont passé vite. Après les faux bonheurs, le roi va connaître le vrai malheur, le vrai sac qui fait de ce roi le jeu de cartes entre les mains des dieux cruels, enfin un homme. Une sorte de cour. Une logette en l'air fait correspondre la chambre de Jocaste avec cette cour. On y monte par une porte ouverte en bas. Lumière de peste. Édipe, portant une petite barbe, vieillie, se tient debout près de la porte. Thérésia, ses crayons, à droite et à gauche de la cour. Au deuxième plan, à droite, un jeune garçon genou en terre, le messager de Corinthe. En quoi suis-je encore scandaleux, Thérésia ? Comme toujours, vous amplifiez les termes. Je trouve et je répète qu'il convient peut-être d'apprendre la mort d'un père avec moins de joie. Vraiment ? N'aie pas peur, petit, raconte. De quoi, Polybe, est-il mort ? Mérope est-elle très, très malheureuse ? Seigneur Édipe, le roi Polybe est mort de vieillesse et la reine, sa femme, est presque inconsciente. Son âge l'empêche même de bien envisager son malheur. Je casse ! Je casse ! Je casse t'apparaît à la lojette. Elle écarte le rideau. Elle porte son écharpe rouge. Qu'y a-t-il ? Tu es pâle, ne te sens-tu pas bien ? La peste, la chaleur, les visites aux hospices. Toutes ces choses m'épuisent, je l'avoue. Je me reposais sur mon lit. Ce messager m'apporte une grande nouvelle et qui valait la peine que je te dérange. Une bonne nouvelle ? Thérésias me reproche de la trouver bonne. Mon père est mort. Petit ! L'oracle m'avait dit que je serais son assassin et l'époux de ma mère. Pauvre Mérope, elle est bien vieille et mon père, Polybe, meurt de sa bonne mort. La mort d'un père n'est jamais chose heureuse que je sache. Je déteste la comédie et les larmes de convention. Pour être vrai, j'ai quitté père et mère trop jeunes et mon cœur s'est détaché. Seigneur Édipe, si j'osais... Il faut t'oser, mon garçon. Votre indifférence n'est pas de la différence. Je peux vous éclairer sur elle. Voilà du nouveau. J'aurais dû commencer par la fin. À son lit de mort, le roi de Corinthe m'a chargé de vous apprendre que vous n'étiez que son fils adoptif. Quoi ? Mon père, un verger de Polybe, vous trouva jadis sur une colline exposée aux bêtes féroces. Il était pauvre. Il porta sa trouvaille à la reine qui pleurait de n'avoir pas d'enfant. C'est ce qui me vaut l'honneur de cette mission extraordinaire à la cour de Thèbes. Ce jeune homme doit être épuisé par sa course et il a traversé notre ville pleine de miasmes impurs. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il se rafraîchisse, qu'il se repose et vous l'interrogeriez après ? Vous voulez que le supplice dure, Thérésias ? Vous croyez que mon univers s'écroule ? Vous me connaissez mal. Ne vous réjouissez pas trop vite. Peut-être suis-je heureux, moi, d'être un fils de la chance ? Je vous mettais en garde contre votre habitude néfaste d'interroger, de savoir, de comprendre tout. Parbleu ! Que je sois fils des musulins cheminots, j'interrogerai sans crainte. Je saurai les choses. Edith, mon amour, il a raison. Tu t'exaltes, tu t'exaltes. Tu crois tout ce qu'on te raconte et après... Par exemple, c'est le con. Je reçois ça en broncher les coups les plus rudes et chacun se ligue pour que j'en reste là et que je ne cherche pas à connaître mes origines. Personne ne se ligue, mon chéri, mais je te connais. Tu te trompes, je casse. On ne me connaît plus ni toi ni moi ni personne. Ne tremble pas, petit. Parle. Parle encore. Je ne sais rien d'autre, seigneur Edith. Sinon que mon père vous délia presque mort pendu par vos pieds blessés à une courte branche. Et voilà donc ces belles cicatrices. Edith, Edith, vraiment ? On croirait que tu aimes fouiller tes plaies avec un couteau. Voilà donc, mes anges, mon histoire de chasse fausse comme tant d'autres. Eh bien, ma frère, il se peut que je sois né d'un dieu sylvestre et d'une dréade et nous réparons des loupes. Ne vous réjouissez pas trop vite, Thérésia. Vous êtes un juste. Au reste, je n'ai pas tué, poly, mais... j'y songe. J'ai tué un homme. Toi ? Moi ? Alors, rassurez-vous, c'était accidentel et pure malchance. Oui, j'ai tué de 20 mai le parricide. Il faut y renoncer d'office. Pendant qu'une heure rixe avec des serviteurs, j'ai tué un vieillard qui voyageait au carrefour de Dolly et de Delphes. Au carrefour de Dolly et de Delphes ! Voilà de quoi fabriquer une magnifique catastrophe. Ce voyageur devait être mon père. Chiel, mon père ! Mais l'inceste sera moins commode, messieurs. Qu'en penses-tu, je casse ? Elle n'est plus là. Parfait ! Dix-sept années de bonheur, de règne sans tâche, deux fils, deux filles, il suffit que cette noble dame apprenne que je suis l'inconnu qu'elle aima d'abord pour me tourner le dos. Quel boude ! Quel boude ! Je resterai donc tête à tête avec mon destin. Ta femme est malade, Édith. La peste nous démoralise tous. Les dieux punissent la ville et veulent une victime. Un monstre se cache parmi nous. Ils exigent qu'on le découvre et qu'on le chasse. Chaque jour, la police échoue et les cadavres encombrent les rues. Te rends-tu compte des efforts que tu exiges de Jocaste ? Te rends-tu compte que tu es un homme et que tu es une femme, une femme âgée, une mère inquiète de la contagion ? Avant de rapprocher à Jocaste un geste d'humeur, tu pourrais lui trouver des excuses. Je te sens venir, mon frère. La victime idéale, monstre qui se cache, de coïncidence en coïncidence, ce serait du beau travail avec l'aide des prêtres et de la police d'arriver à embrouiller le peuple de Thèbes et à lui laisser croire que c'est moi. Vous êtes absurde ! Je vous crois capable du pire, mon ami. Mais Jocaste, c'est autre chose. Son attitude m'étonne. Jocaste ! Jocaste ! Où es-tu ? Ses nerfs semblaient tabous. Elles se reposent. Laissez-la tranquille. Je vais ! Au fait, au fait, petit... Monseigneur ? Les pieds troués et liés sur la montagne. Comment n'ai-je pas compris tout de suite ? Et moi qui me demandais pourquoi Jocaste, il est dur de renoncer aux énigmes. Messieurs, je n'étais pas un fils de Gryade. Je vous présente le fils d'une lingère, un enfant du peuple, un produit de chez vous. Quel est ce conte, pauvre ? Pau Jocaste. Sans le savoir, je lui dis un jour ce que je pensais de ma mère. Je comprends tout, maintenant. Elle doit être terrifiée, désespérée, bref. Attendez-moi. Il est capital que je l'interroge, que rien ne reste dans l'ombre, que cette mauvaise face prenne fin. Il est fou. Quelle est cette histoire ? Ne bougez pas. Un orage arrive du fond des siècles. La foudre vise cet homme et je vous demande, Créon, de laisser la foudre suivre ses caprices, d'attendre, immobile, de ne vous mêler de requin. Tout à coup, Égypte paraît à la logette, déracinée, décomposée. vous me l'avez tuée. Tuée ? Vous me l'avez tuée. Elle est là, pendue, pendue à son écharpe. Elle est morte. Monsieur, elle est morte. C'est fini, fini. Morte ? Je monte. Restez. Le prêtre vous l'ordonne. C'est inhumain, je le sais, mais le cercle se ferme. Nous devons nous taire et rester là. Vous n'empêcherez pas un frère. J'empêcherai. Laissez la fable tranquille, ne vous en mêlez pas. Vous me l'avez tuée. Elle était romanesque, faible, malade. Vous m'avez poussé à dire que j'étais un assassin. Qui ai-je assassiné, messieurs, je vous le demande ? Par maladresse, par simple maladresse, un vieillard sur la haute, un inconnu. Édipe, vous avez assassiné par maladresse l'époux de Jocaste, le roi Laïus. Miséable ! Mes yeux s'ouvrent. Votre complot continue. C'était pire encore que je ne le croyais. Vous avez insinué à ma pauvre Jocaste que j'étais l'assassin de Laïus, que j'avais tué le roi pour la rendre libre, pour devenir son époux. Vous avez assassiné l'époux de Jocaste, Édipe, le roi Laïus. Je le savais de longue date et vous mentez ni à vous, ni à elle, ni à Créon, ni à personne, je ne l'ai dit. Voilà comment vous reconnaissez mon silence. Laïus, alors voilà, le fils de Laïus et de la lingère, le fils de la sœur de Lai, de Jocaste et de Laïus. Édipe, ma sœur est morte par votre faute. Je ne me taisais que pour préserver Jocaste. Il me semble inutile de prolonger outre mesure de fausses ténèbres le dénouement d'un drame abject dont j'ai fini par découvrir l'intrigue. L'intrigue ? Les secrets les plus secrets se livrent un jour à celui qui les cherche. L'homme intègre qui jure le silence parle à sa femme qui parle à une amie intime et ainsi de suite. Entre bienfaits. Quel est cet homme ? L'homme qui t'a porté blessé et lié sur la montagne d'après les ordres de ta mère. Qui l'avoue ? Parlez-moi révalu la mort. Prince, que ne suis-je mort afin de ne pas vivre cette minute ? De qui suis-je le fils, bonhomme ? Frappe, frappe vite. Hélas, je suis près d'une chose impossible à entendre. Et moi, d'une chose impossible à dire. Il faut la dire. Je le veux. Tu es le fils de Jocaste, ta femme, et de Laïus, tué par toi au carrefour des Trois-Routes. Inceste et parricide, les dieux te pardonnent. J'ai tué celui qu'il ne fallait pas. J'ai épousé celle qu'il ne fallait pas. J'ai perpétué ce qu'il ne fallait pas. Lumière écrite ! De quelle lingère, de quelle sœur de lait parlait-il ? Les femmes ne peuvent garder le silence. Jocaste a dû mettre son crime sur le compte d'une de ses servantes pour tâter le terrain. Mon oncle, dis-le, viens, montez vite, vite, c'est épouvantable ! Petite mère ne bouge plus, elle est tombée de tout son long. Le petit père se roule sur elle et il se donne des goûts dans les yeux avec sa grosse branche en or. Il y a du sang partout. J'ai peur, je trompe peur, montez, montez, vite ! Cette fois, personne ne m'empêchera. Si, je vous empêcherai. Je vous le dis, créant, un chef-d'œuvre d'horreur s'achève. Pas un mot, pas un geste. Il serait malhonnête de poser une seule ombre de nous. C'est de la pure folie. C'est de la pure sagesse. Vous devez... Impossible ! Du reste, le pouvoir retombe entre mes mains. Halt ! Voici Édipe. Je deviens fou. Et pourquoi ? Pourquoi s'est-il crevé les yeux ? Il valait la mort. Son orgueil ne le trompe pas. Il a voulu être le plus heureux des hommes. Maintenant, il veut être le plus malheureux. Qu'on me chasse, qu'on m'achève, qu'on me lapide, qu'on abatte la bête immonde. Père ! Laisse-moi. Ne touche pas mes mains, ne m'approche pas. Antigone, mon bâton d'augure, offre-le-lui de ma part. Il lui portera chance. Thérésias t'offre son bâton. J'accepte, Thérésias. J'accepte. Souvenez-vous, il y a dix-huit ans, j'ai vu dans vos yeux que je deviendrais aveugle. et je n'ai pas su comprendre. comprendre. Il y voit clair, Thérésias. Mais je souffre. J'ai mal. La journée sera rude. Il est impossible qu'on le laisse traverser la ville. Ce serait un scandale épouvantable. Une ville de peste. Et puis, vous savez, il voyait le roi qu'Édipe voulait être. Ils ne verront pas celui qu'il est. Vous prétendez qu'il deviendra invisible parce qu'il est aveugle ? Presque. Eh bien, j'en ai assez de vos davinettes et de vos symboles. J'ai ma tête sur mes épaules, moi, et les pieds par terre. Je vais donner des armes. Votre police est bien faite, Créon, mais où cet homme se trouve, elle n'aurait plus le moindre pouvoir. Je caste parée, morte, blanche, belle, les yeux clos. Je caste. Toi ? Toi, vivante ? Non, Édipe. Je suis morte. Tu me vois parce que tu es aveugle. Les autres ne peuvent plus me voir. Thérésia, c'est aveugle. Peut-être me voit-il un peu, mais il m'aime. Il ne dira rien. Femme, ne me touche pas. Ta femme est morte, pendue, Édipe. Je suis ta mère. C'est ta mère qui vient à ton aide. Comment ferais-tu rien que pour descendre seul cet escalier, mon pauvre petit ? Ma mère. Oui, mon enfant, mon petit enfant. Les choses qui paraissent abominables aux humains, si tu savais de l'endroit où j'habite, si tu savais comme elles ont peu d'importance. Je suis encore sur la terre. À peine. Il parle avec des fantômes, il a le délire, la fièvre. Je n'autoriserai pas cette petite... Ils sont sous bonne garde. Antigone. Antigone, je t'appelle. Je ne veux pas rester chez mon oncle. Je ne veux pas. Je ne veux pas rester à la maison. Petit père, petit père, ne me quitte pas. Je te conduirai. Je te dirigerai. En nature ingrate. Impossible, Antigone. Tu dois être sage. Je ne peux pas t'emmener. Si, si. Tu abandonnerais Ismène. Elle doit rester auprès des théâtres et de Polynis. Emmène-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas chez mon oncle. Ne me laisse pas à la maison. La petite est si fière. Elle s'imagine être ton guide. Il faut la lui laisser croire. Emmène-la. Je me charge de tout. Ah ! Tu as mal. Oui. Dans la tête et dans la nuque et dans les bras. C'est atroce. Je te penserai à la fontaine. Mais. Crois-tu, cette méchante écharpe et cette affreuse broche l'avais-je assez prédit ? C'est impossible. Je ne laisserai pas un fou sortir en liberté avec Antigone. J'ai le devoir de l'emmêcher. Le devoir. Ils ne t'appartiennent plus. Ils ne relèvent plus de ta puissance. Et à qui appartiendraient-ils ? Au peuple, aux poètes, au cœur pur. En route, empoigne ma robe solidement. N'aie pas peur. Viens, petit père. Partons vite. Où commencent les marches ? Il y a encore toute la plateforme. Attention. Compte les marches. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et en admettant, Thérésias, qu'ils sortent de la ville, qui s'en chargera ? Qui les recueillera ? La gloire. Dites plutôt le déshonneur, la honte. Qui sait ? Dans le cadre de son répertoire, la radiodiffusion télévision française vous a présenté La machine infernale, pièce en quatre actes de Jean Cocteau, avec Germaine Montero dans le rôle de Jocaste et Maria Cazares dans celui du Sphinx, avec Jacques Dacmin, Édipe, Jean-Dide, Thérésias et Guy Pierrot, le soldat. Bernard Noël, le jeune soldat, Maurice Nazil, le chef, Charlotte Clasys, la matrone, Jean Topard, un ubis, Georges Hubert, créon, Français de Vernia, Antigone, Jackie Jean-Hassel, un petit garçon. Avec Michel Bouquet, la voix, et André Laurière, le récitant. Prise de son, Jean-Jusforgue. Réalisation artistique, Henri Souberan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada